Voilà le grand choc entre Sedan et le Paris Saint-Germain avec un premier duel très attendu ce soir à gauche Bernard Lama 451ème match ce soir en première division, à sa droite Nicolas Sachy le gardien du CS Sedan-Ardennes 36ème match seulement en première division, vous avez vu dans l'avant-match une image très sympathique avec Nicolas Sachy qui a demandé des autographes à Bernard Lama pour lui-même, pour sa famille, c'est tout le respect qu'inspire Bernard Lama au gardien du CS Sedan-Ardennes ce qui n'empêche pas et qu'il y aura une forte envie de vaincre côté Sedanais L'autre duel de cette partie, il y en aura beaucoup, c'est Jeji Okocha à gauche, le capitaine nigérian du Paris Saint-Germain Il aura en face de lui notamment Pierre de Bloch, l'une des révélations de la saison Pierre de Bloch qui est l'un des meilleurs buteurs du CS Sedan-Ardennes, déjà 7 buts marqués Jeji Okocha qui dispute ce soir son 50ème match sous le maillot du Paris Saint-Germain C'est donc le deuxième duel proposé ce soir dans ce PSG Sedan Et le dernier duel, on aurait pu en choisir beaucoup d'autres, et bien c'est Christian avec Cédric Mionnet Christian le Brésilien qui aura sans doute sur sa route un autre Brésilien, Eduardo Oliveira dans la défense sudanaise Et Cédric Mionnet qui a tout connu avec Sedan, le CFA, le National, la deuxième division et maintenant la première division Voilà pour se mettre de plein pied dans ce CS Sedan-Ardennes Paris Saint-Germain On ne s'attendait pas vraiment à voir ce match à cette journée de la fin Presque décisif en tout cas pour le Paris Saint-Germain dans la perspective d'une qualification éventuelle en Ligue des Champions Et finalement Sedan, c'est vraiment la grande révélation de la saison Pour les bookmakers anglais, ça aurait été un pronostic à 200, je dirais à 2000 contre un C'est vrai que personne ne s'attendait à ça, mais c'est la beauté du football Et c'est un des plaisirs de ce championnat Malgré tous ceux qui disent qu'il faut avantager les grands Qu'il y a des répartitions de bénéfices qui doivent se faire différemment La beauté du championnat français, c'est que toutes les équipes sont concurrentielles et que tout peut arriver Le jour où il y aura une séparation complète, on aura des championnats portugais avec trois équipes Des championnats belges, toujours les mêmes équipes Sedan et la bouffée d'oxygène du championnat français est la raison d'exister Et la raison de la répartition normale de tous les bénéfices du football français Vous découvrez la mascotte, les deux entraîneurs, Philippe Bergerot et Patrick Remy Qui ont longuement conversé avant la rencontre Et puis j'aperçois Philippe Carayon qui n'est pas très loin en compagnie Du Mardieng, ancien parisien, ancien Osservois, aujourd'hui soudanais Et qui est suspendu ce soir Le grand, grand, grand absent de la soirée au Mardieng Parce que vous l'avez dit, il a joué dans les deux clubs qui s'affrontent ce soir J'imagine que ça a dû être une sacrée déception pour vous Que de vous le faire expulser lors de la dernière journée de championnat En plus en toute fin de match Bah oui c'est sûr, mais bon ça c'est des erreurs Maintenant il faut que je l'assume Bah c'est sûr que moi j'avais pensé que ça allait être difficile Mais pas à ce point là Mais c'est vrai que maintenant quand je suis arrivé au stade L'ambiance, l'émotion, je vois Des deux côtés je connais tout le monde C'est sûr que c'est un match que je paierais pour jouer Mais bon, hélas ça fait partie d'une carrière de footballeur Il faut savoir le gérer et puis rebondir Merci beaucoup et bonne soirée quand même Allez on enchaîne tout de suite avec un oeil sur le classement Avant que ne débute cette 28ème journée du championnat Avec nos deux protagonistes du soir Sedan et le Paris Saint-Germain Très très bien classé et Raymond En cas de victoire ce soir Sedan serait, puisque Lyon ne jouera que demain Provisoirement deuxième du championnat à la différence de but Deuxième, puisqu'ils ont un goal à verrage qui est déjà à plus de 2 Et qui n'en a que plus C'est vrai, ils peuvent prétendre à la deuxième place Qui serait, je dis, pas miraculeux Puisque les points, personne ne les vole Ils les ont mais tout à fait exceptionnels La deuxième partie de ce classement du championnat de première division Pour l'instant, en position de relégable Le Havre 3 et l'équipe de Montpellier On peut presque dire que si les Montpellierains ne gagnent pas ce soir à Bastia Ils auront définitivement presque perdu toute chance De se maintenir en première division Le classement des buteurs de cette première division maintenant Alors qu'il y a toujours de l'ambiance sur cette pelouse d'Emile Albo On est en train de chauffer le public C'est le Manolo local Anderson très aigué, toujours en tête Christian, l'un des joueurs ce soir présent sur la pelouse 14 buts Et puis il faut aller un petit peu plus loin Pour trouver les buteurs sudanais Deux blocs, d'Iroko qui est absent ce soir Qu'un, Lyonnais Bref, il y aura du beau monde sur la pelouse d'Emile Albo On va regarder un petit peu ce qui va se passer du côté des compositions d'équipes Alors que vous voyez, on a quand même chaussé des gants ce soir Dans les tribunes d'Emile Albo Le stade est vraiment complètement rempli Gorgé de spectateurs Et les 5 à 600 supporters parisiens que l'on voit Qui ont fait le déplacement, le court déplacement Pour venir encourager le PSG dans un match Qui, on l'a bien répété en début Et sans doute beaucoup plus important pour le PSG Que pour ce nom Rémond, la composition du CST dans Arden C'est, je dirais, pas pratiquement l'équipe qui joue au national Mais il y avait 8 joueurs qui avaient attaqué dans le national Oliveira La défense centrale, malgré les renforces Satora et Oliveira S'impose plus ou moins tout au long de cette saison Et assure la solidité de cette équipe On sait aussi que la qualité offensive de Sedan Qui est autant due à la qualité des joueurs Qu'à l'organisation Parce que Patrick Rémy demande à tous ses joueurs de participer Et c'est pas une équipe qui se replie C'est une équipe qui pousse et qui attaque Alors je vous rappelle quand même les absents côté Soudanel Il y a Dieng Qui a donc été suspendu, exclu à Metz Adjaoud et Huard sont eux aussi suspendus Et Alex Dirocco, victime d'une élongation au mollet Et lui, absent On découvre là quelques joueurs Soudanel Il y a eu Verchure Là c'est Jean-Philippe Fort Et les remplaçants du CS Soudan Ardenne Capron, Ziri, Cronier, Frigard et Novak Une remarque Il n'y a pas de deuxième gardien dans les remplaçants Soudanel Tout simplement c'est un choix de Patrick Rémy Alors qu'on découvre la mascotte du CS Soudan Ardenne Il y a eu Dudul Il y a maintenant Césarine Qui n'est pas là en chair et en os Mais enfin, le sanglier est toujours bien présent Dans l'étravée d'Emile Albeau Très vite avant la composition du Paris Saint-Germain Philippe avec Cédric Mionnet Avec Cédric Mionnet, un attaquant qui a fait son retour Il n'y a pas très longtemps dans le 11 Soudanet Cédric, quels ont été les derniers mots dans les vestiaires ? De jouer comme on sait le faire, sans pression De jouer, essayer de pratiquer le meilleur football possible Donc on n'a pas de pression, comme on l'a dit souvent Et puis on a la chance d'être soutenu par ce public On va faire le maximum et surtout sortir de ce match en regret C'est ça le plus important Donc apparemment vous êtes plus affamé que contracté ? Ouais, on est affamé, mais comme tous les matchs Que ce soit en D2 ou en national, on avait cette fin Donc on ne va pas changer les bonnes habitudes Et pourquoi pas gagner ce soir ? Merci Cédric Ouais, les deux équipes là qui sont dans le tunnel d'accès A cette pelouse d'Emile Albeau Vraiment, composition du Paris Saint-Germain Avec peut-être la position de Parac Il faut noter qui est latéral droit Et celle d'Okocha qui joue milieu droit Il y a un problème d'organisation Philippe Bergerot essaye de trouver un bon équilibre Notamment avec son axe défensif central Yanovski et Laurent Robert Qui est plus offensive, mais Yanovski jouera Axe, côté gauche, un peu dans la position de Manu Petit Avec l'équipe de France Okfara qui fait sa rentrée ce soir Il était victime d'une élongation Et l'arbitre central, vous le découvrez C'est Stéphane Moulin Assisté de Richard Delorme Et Attila Ugolini Attilio Ugolini, pardon Bon voilà On entre, on vous laisse découvrir Ces premières secondes Avant que le début de ce match Entre Sedan et le Paris Saint-Germain Il y a de l'ambiance, Raymond, dans les travées d'Emilalbo ce soir On peut rappeler quand même le nombre de spectateurs 17000, 005 C'est la deuxième meilleure affluence de toute l'histoire du club sudanais Derrière un match qui est lu il y a 42 ans Entre Sedan et le stade de Reims Bref, c'est la grande effervescence On retrouve un petit peu l'atmosphère lançoise dans ce stade d'Emilalbo En plus à une époque on avait le droit d'entasser les gens n'importe où Et les mettre n'importe comment Maintenant ce sont des places assises Ça ressemble à Lens Ça ressemble aussi à Saint-Etienne Parce que quand on voit la tribune derrière les buts Si on ne voit que la tribune On pourrait encore se croire Je ne vois plus cher On vient de nous montrer la grâce à François Lannot Les remplaçants du Paris Saint-Germain L'ASPAL, César, Kabagiawara Dominique Casagrand, le deuxième gardien Edwin Murati qui ce soir est remplaçant Et cet homme qui est en train d'avoir une cote extraordinaire C'est Patrick Cremis Lui aussi le gardien de Sedan Nicolas Sachy Et M. Moulin Qui va donc libérer les 22 acteurs Pour un match qui promet énormément Le tout est de savoir ce qu'en feront les joueurs Parce que ce n'est pas le tout d'avoir a priori une affiche Il faut aussi que le match Et bien soit à la hauteur des ambitions et des espérances Les uns et des autres On va voir dès les premières minutes de cette partie Ce que les 22 acteurs vont pouvoir présenter ce soir On rappellera quand même vraiment qu'au match allé Ça avait été très spectaculaire au Parc des Princes Puisque le PSG ne s'était imposé que 3 buts à 2 Et que les Sedanais s'étaient inclinés en fin de match Après avoir égalisé deux fois Allez les Parisiens qui vont donner le coup d'envoi De ce Sedan Paris Saint-Germain Christian qui se signe Et c'est parti Avec ce long ballon à destination De Robert récupération Verschur La signe Parisien Et une première faute d'Aliou Sissé Allez le premier coup franc de cette partie Avec Jean-Louis Montero Récupération Christian là pour le Paris Saint-Germain Christian Alonso-Jambé qui va provoquer les défenseurs Sedanais Il s'écroule Monsieur Moulin accorde un coup franc en faveur des Parisiens Pour cette faute L'Edouardo Oliveira Le champ qui est venu s'empaler là sur le défenseur Sedanais Et avant même que ne soit terminée cette première minute de jeu Les Parisiens qui ont l'occasion de mettre Le ballon est donc le danger dans la surface de réparation Sedanais Quand on connait la qualité de frappe de Laurent Robert On peut s'inquiéter Attention à ce ballon Et directement Arrêté par Nicolas Sachet Alors qu'on annonce qu'on a des petits problèmes Dans l'application multibus Entre Superfoot et Superstad Donc on est désolé de tout ça évidemment On vous présente nos plus plates excuses En espérant que ça va pouvoir s'arranger D'ici la fin De cette soirée Et ça repart pour le Paris Saint-Germain Avec Igor Yanovski Bien récupéré là avec Luis Satora Verschur Bien dans la course avec Pierre Le Bloch C'est un 4 contre 3 pour les Sedanais Cédric Lyonnais C'est parti sur un très bon rythme Lyonnais dans la surface de réparation Ils en veulent terriblement les Sedanais Et le premier corner de cette partie Ils ont répondu à la première poussée parisienne Ils ont voulu montrer qu'ils étaient eux aussi présents Et qu'ils sont capables de poser des problèmes à cette équipe Sur la frappe de Jean-Philippe Faure Et sans problème pour Bernard Lama Jean-Philippe Faure lui qui a été victime récemment d'une contracture Et qui avait fait son retour à Metz Il joue également ce soir Et c'est bien pour les Sedanais Tout de suite d'avoir réussi à se mettre en position de frappe Ça met en confiance quand on se dit qu'on peut poser des problèmes à l'adversaire Plutôt que de subir continuellement Et quand on attaque contre Paris Avec un petit peu de crainte quoi qu'on en pense C'est toujours une équipe de Paris avec des joueurs talentueux Et pour Sedan ça doit faire un petit peu peur Oui un ballon là qui est récupéré directement par Nicolas Sachy Nicolas Sachy qui disait il y a quelques jours Le tout pour Sedan c'est de garder Andy Efi Mionnet, deux blocs et qu'un Si on a ce quad war on ne risque pas grand chose Et c'est vrai que pour l'instant les résultats lui donnent plutôt raison à Nicolas Sachy Ça repart là pour les Sedanais Verschur Oui bien fait Accupération Olivier Quint Oui Andy Efi qui n'est pas au jeu Pius Andy Efi l'a kiffé Ça rentrait ce soir dans l'équipe soudanaise Il était à la coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun La dernière fois qu'il a été titulaire c'était contre Auxerre ici même le 11 décembre C'est-on dire que Patrick Remy n'est pas vexé de le voir revenir Dans le 11 de départ Attention Ocpara avec Ocrocha C'était bien fait avant aussi le débordement d'Andy Efi qui a su s'isoler et s'entrer vraiment en retrait Il l'a choisi on le voit il savait ce qu'il était en train de faire C'est bien le match est parti bien lancé et les Sedanais se libèrent Jouent comme ils savent jouer Et on souhaite pour eux que ça dure Oui et encore une fois Bernard Lama Décisif Il a montré qu'il était encore en pleine possession de ses moyens sur ce coup là En tous les cas le match c'est sûr est parti sur un rythme endiablé Et cette action de Sedan prouve que les Sedanais sont vraiment portés vers l'offensive Rabech Andratana L'Efi réclame une faute C'est sinon la récupération Elzehar mais Ballon toujours parisien avec Christian Aux prises avec Satora Le bon tafle du capitaine Sedanais La douche sera parisienne Lui Satora capitaine de cette équipe de Sedan Lui aussi a disputé l'an dernier la finale de la coupe de France au stade de France contre le FC Nantes La remise en jeu là Et Christian qui pousse directement ce ballon en sortie de but Allez Oliveira là pour relancer ce qu'est Sedanais Le public d'Emile Lalbeau pousse comme jamais là son équipe en ce début de partie Christian a ce ballon perdu récupération fort avec Oliveira Ducrot, Verschur Janowski de bloc Les duels sont âpres dans ce début de match Et là c'est une faute de Michael Magard Et de couche ronde pour Jean-Louis Monteiro rapidement joué Et la touche là sera Sedanais A ce moment il défie et Mionnet pose beaucoup de problèmes à l'axe central parisien Il joue en décrochage un petit peu sur les côtés Comme en rabais on ne veut pas trop s'écarter Il veut rester dans l'axe Ce qui fait que ça laisse des possibilités pour décrocher, pour récupérer les ballons Et pour trouver des joueurs lancés Puisque les deux milieux sont des joueurs à tempérament très offensif Oui là Jean-Louis Monteiro a été sanctionné pour une mauvaise remise en jeu La touche a été donc donnée aux parisiens Qui vont pouvoir se relancer avec Alicissé Qui lui a été formé ici à Sedan 47 matchs de maillot du CS Sedan-Ardenne Il est maintenant parisien Alicissé Alcarcoury pour personne Lui aussi Alcarcoury il est fixé sur son avenir Et on sait qu'il va rester au Paris Saint-Germain Il ne retournera pas aux servettes de Genève Et la remise en jeu avec Elzehar Chercher plus Nguéfi, récupération Okpara Dégagement Lama, la tête d'Elzehar Récupération Quint Il y a un petit peu haut là de Pierre Ducroix sur Jean-Philippe Faure Et le coup franc qui va être frappé par Elzehar Tous les parisiens dans leur moitié de terrain Et on cherche assez souvent de Kusen-Gueffi Récupération Okocha, Ducroix Oui mais non, dans ces situations figées, arrêtées Ce sera difficile pour les Sedanais au niveau du gabarit Par contre sur la vitesse dans la construction du jeu On les trouvera souvent, presque les deux nains Par rapport aux deux défenseurs centraux Oui et c'est d'ailleurs ce que dit Patrick Cremie Quand on a des grands défenseurs centraux en face Et c'est le cas ce soir avec Elkertour et Rabès-Sandratana J'aime bien envoyer au feu mes petits lutins NDFT, Mionnet Parce qu'ils sont un centre de gravité bas Ils vont vite et ils perturbent les défenseurs adverses Oui mais pour ça il faut pouvoir jouer dans les pieds Et pouvoir construire le jeu C'est pas suffisant de mettre des petits Il faut pouvoir leur donner le ballon par terre Sinon si on met les ballons en l'air c'est vrai qu'on n'a aucune chance Jean-Philippe et Raymond étant entendu que les attaquants réceptionnent des ballons Pour l'instant Patrick Rémy demande surtout à Cédric Mionnet de les réceptionner Un peu comme un faux numéro 10 Pour ensuite lancer directement dans le trou Piusen-Gueffi Attention aux Parisiens là Qui repartent quand même dans la surface de réparation avec Cristian Et avec Oliveira Nouvelle de Brésilien Se battent les Sedanais Et ils vont récupérer le ballon sur ce coup franc Et Oliveira qui va pouvoir dégager maintenant pour les Sedanais Piusen-Gueffi avec Rabès-Sandratana au marquage Et loin devant vers le Cambrunet encore une fois Le ballon accompagné par le défenseur parisien Et la touche rapidement avec Aguiou Sissé Rabès-Sandratana Il a raté son contrôle et touche Sedanais A baisser le ballon à Jean-Louis Montero Mathieu-Berchure A terreau derrière Oliveira Et bien fait pour Olivier Quint Récupération au cochat pour le PSG Récupération à ce ballon récupéré par deux blocs On mène un petit peu les crayons sur ce coup là Le Sedanais Récupération parisienne Pas pour longtemps Berchure Oh il n'y a pas en jeu Attention à deux blocs C'est plus avec El-Carturi C'est dommage pour les Sedanais Que Berchure n'ait pas choisi la solution Et N-Gueffi Plus écarté Qui lui Auraient pu récupérer le ballon Ah et c'est bien fait N-Gueffi Olivier Quint S'il peut frapper Oh par une fois C'est Bernard Lamar Elle se jette à corps perdu Les Sedanais sur leur moindre ballon d'attaque Ils tentent leur chance Mionnet tout à l'heure Et qu'un maintenant Et à chaque fois Bernard Lamar Oui et souvent sur des récupérations au milieu du terrain C'est les parisniens qui essayent de construire et qui se font contrer assez haut Puisque les Sedanais ne reculent pas Et ont une organisation qui me fait quelque part penser à celle de Manchester Avec deux milieux actions qui jouent très très haut Qui presque obligent l'adversaire à faire des fautes Et qui leur permet eux d'être en position offensive très très vite Allez deux blocs pour Mionnet Faute de Rabé-Sandratana Il y a un coup franc à 35 bons mètres des buts de Bernard Lamar Côté parisien C'est Ulric Mionnet qui est allé se positionner à l'entrée de la surface de réparation Là il n'y a pas Laurent Robert de ce côté là pour les frapper direct Donc ça va être pour un partenaire Allez Mathieu Verschur là pour les Sedanais Oui avec Ndiéfi chercher une combinaison Une combinaison à la Call York Je la laisse passer et j'essaye de me retourner Récupère bien le ballon là les Ardennais mais pas pour longtemps La mauvaise passe de Jean-Philippe Faure récupération parisienne Directement vers Laurent Robert reprise avec Montero Le ballon n'est pas sorti mais il sera récupéré par les défenseurs parisiens à Lussissé Laurent Robert loin devant cherche Mickaël Madard Plus avec Satora, Oliveira Bien remis dans la course Intervention très propre de la part d'Elsear Et la contre-attaque du CS d'Ardenne à une pouce de balle avec Ndiéfi Voilà le contre-favorable de Ndiéfi il est passé Ndiéfi qui va frapper Et Rappé Sandra Tana là oui qui est resté au sol Et voilà pourquoi Bernard Lamar cherchait à mettre ce ballon en dehors du terrain Il a accompli pierre de bloc Voilà il rend le ballon Et heureusement pour les parisiens qu'Ndiéfi a frappé au bout Il avait Mionnet qui était tout seul à l'entrée de la surface de réparation Il a été un petit peu égoïste sur cette action là Parce que vraiment il y avait une possibilité On va en revoir je pense qu'il va lui marcher dessus Il marche dessus Il retombe dessus je pense pas qu'il l'ait fait exprès Pas du tout que c'est Ndiéfi dans l'élan Et c'est vrai qu'avec son pied droit Il marche sur le genou Sur la cuisse, sur le genou Et c'est là après c'est dommage qu'on voit pas l'action Il a vraiment autre chose à faire que bon c'est bien il est au 16 mètres 50 il frappe C'est les inconvénients des joueurs qui tactent Tout peut arriver Ça c'est sûr que Quand on est couché on est en danger Et l'explication entre El Carcoury et Okocha Et les parisiens à la relance On cherche Mickaël Madar De la tête et directement dans les bras de Nicolas Sachy C'est donné qu'ils vont avoir une fin de championnat De feu avec dans leurs 6 prochains matchs Au menu Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Monaco, Nantes et Marseille Oui c'est bien ce que pensaient les Sudanais en début de saison Quand ils avaient vu le calendrier C'était un calendrier pour descendre Parce que quand on reçoit ces équipes à la fin Attention Olivier Quint Et ce sera un nouveau corner pour les Sudanais La balle rencontrée par El Carcoury Ils pensaient descendre avec ces matchs-là Et finalement ils peuvent jouer la Champions League Parce qu'ils rencontrent tous leurs concurrents directs Et le public d'Emidalbo qui pousse sur ce nouveau corner Sudanais Rapidement fait là par Olivier Quint en retrait Jean-Philippe Fort Quint encore pour mettre le ballon devant le but C'est fait Oui la tête C'était bien fait Olivera C'est pas terminé Il avait bien rabattu Il avait bien voulu rabattre ce ballon là Eduardo Olivera sur ce centre d'Olivier Quint Regardez Il est bien placé La défense parisienne sur ce coup-là Est hors de position D'ailleurs hors de position à cet endroit-là Mais elle est surtout au départ Parce qu'il y a une facilité pour faire un centre Tranquillement Il n'y a aucun Parisien qui a bougé Ils étaient tous en train de regarder ce qu'allait se passer C'est plutôt au départ de l'action qu'il y a eu le problème Oui la fougue sudanaisse pose des problèmes Dans ce début de match au Paris Saint-Germain Dans ce premier quart d'heure Et c'est vrai que dans l'attaque de balle On les sent plus pronds les sudanaises Quand on voit Montero intervenir sur Laurent Robert à chaque fois Oui c'est complètement l'image du match Il y a une équipe qui pour le moment se donne à fond Mais pour les parisiens des qualités Il faut gérer ces débuts de match Pour savoir un petit peu après Faire couvrir le ballon et poser des problèmes à l'adversaire Oui en tous les cas là c'est une touche en faveur des sudanais Et Philippe Bergero a bien compris que Le rythme qui était imposé à son équipe N'était pas bon Pour son avenir dans cette partie Si jamais le jeu devait se produire de la sorte Fort là qui est passé devant Ducrot Et le milieu de terrain sudanais aussi est fait pour l'instant la loi Complètement Attention Ndiéfi la récupération Rabès Andratana Il y a une faute de Ducrot là sur Jean-Philippe Fort On est revenu au début de l'action M. Moulin Fort qui avait bien vu deux blocs à l'opposé aussi Il y a au moment des possibilités pour les sudanais Avec des boulevards pratiquement au niveau défensif Les joueurs sont en mouvement On se crée des situations invraisemblables Par rapport au statut de cette équipe parisienne Attention à ce coup front là Avec Olivier Quint De bloc Il y a Elzéard également qui n'est pas très loin Peut-être plutôt Elzéard qui est un droitier Et non finalement c'est de bloc Directement sur Christian Récupération Satora qui change de côté Et c'est Pius Ndiéfi là qui est signalé hors jeu Et Cédric Mionnet qui demande à ses coéquipiers De se calmer, de continuer à jouer de l'assort Du côté de Patrick Romy Très peu de mots mais beaucoup de gestes d'applaudissements Oui il a de quoi être content pour l'instant Patrick Romy De ce début de match Alors que là Pierre de bloc dans un choc avec Alius Issey mal retombé C'est bien fait côté parisien avec Christian dans la surface Et le premier corner en faveur du Paris Saint-Germain Il va être un peu la solution pour les parisiens C'est de sauter le milieu de terrain adverse Pour trouver des attaquants dans l'espace Le plus vite possible Mais ça devrait demander beaucoup de précision Et de qualité dans le jeu long Allez Oliveira sur Christian Laurent Robert pour frapper ce ballon Il va frapper directement Voilà c'est parti deuxième poteau Ce sera un nouveau corner Monsieur Moulin estime que c'est Oliveira qui a dégagé ce ballon Devant Christian Laurent Robert qui a frappé contre naturel Ils ont dû les travailler Oui bah en fait il n'y avait absolument pas corner Puisque le ballon a été touché en dernier par l'attaquant brésilien Du Paris Saint-Germain Oui mais les arbitres n'ont pas encore la vidéo comme nous pour corriger les erreurs Ce qui ne saurait tarder je pense Écoutez on verra ça dans la saison prochaine Allez c'est reparti avec On cocha la tête Et bonne prise de balle De la part de Nicolas Sachi Une vraie belle intervention Décide Encore une fois on essaie d'envoyer les attaquants Et tranquillement Jean-Louis Montero vers Nicolas Sachi Il est sudané une nouvelle fois à la relance Oliveira Allez on se sollicite Ndiéfu C'est pas assez loin encore Lance bien entre les défenseurs Le petit Camerounais Verschur Oui puis là il a profité de la position De la fausse position de Parra Qui n'est pas habituée Pas trop habituée à jouer sur le côté Attention le centre de deux blocs Un peu haut Il y avait une solution au premier poteau C'est vrai que Parra était complètement décalé A deux mètres derrière Il rabait son ratonnade la tête Il y avait une couverture Il y avait un défenseur encore Il était bien placé Nicolas Sachi sur l'autre bout Et la remise en jeu Avec Okpara Récupération Madar Oliveira Nguéfi L'Opération Pierre Ducro Et des signaleurs en jeu Christian Augusti Louis Satora le capitaine de cette équipe Sudanaise Qui est un de ceux qui a connu toute l'aventure L'Une Nationale C'est son 22ème match en première division Et là un ballon directement vers Bernard Lama Le ballon était juste en dehors de la surface de réparation Voilà pourquoi il dégageait au pied Récupération Christian Pas pendant temps fort C'est quoi ça ? Ouais le ZR s'est bien fait Côté gauche Olivier Quint Nguéchain Tout de l'aventure L'action est terminée Là monsieur Moulin S'est rangé à l'avis de son assistant Dès le départ Et Guéfi est revenu Il était en position de hors-jeu Et il est revenu se positionner après Oui Philippe peut être inquiet Il y a trop de situations Où on trouve facilement les attaquants Face au but En position offensive Pour être serein sur un manque de touche Laurent Robert pour le PSG En individuel devant Jean-Louis Montero Il n'est pas passé L'attaquant parisien L'expération Libera Verschur Lyonnais c'est bien joué Une touche de balle Verschur encore Celui-là qu'à Châteauroux On a appelé Casque d'Or Récupération Olivier Quint Ranger de côté Récupération de bloc Yanovski non et Ducrot Le ballon trop vite rendu Là au Soudanais De bloc encore Récupération à Lucissé Yanovski, Laurent Robert Bien fait ce ballon là pour Christian qui n'est pas en jeu Attention Christian C'est pas passé loin de la cage de Nicolas Sachi Il va falloir qu'ils se méfient quand même les Soudanais parce que c'est le 2 ou 3ème ballon dans cette même position qui est donnée à Christian Cette fois-là ça n'était pas cadré Vu le dispositif la manière de jouer des Soudanais c'est à chaque fois la solution Il va falloir jouer par dessus dans le dos des défenseurs à l'opposé de l'action Puisque les deux défenseurs centraux ne sont pas alignés Ils se décrochent un petit peu Donc il y aura forcément quelque part sur des ballons longs des solutions à l'opposé Allez Nicolas Sachi pour le CSE dans Ardennes Directement sur Lucissé Laurent Robert Lucissé, attention vers Bernard Lama Ouah c'est peut-être le but de bloc Ouah c'est juste à côté Et Cédric Mionnet qui au centre, qui est furieux Oui A juste titre encore mais c'est vrai que quand on est dans cette position là Regardez le ballon là d'Alioucissé Avec l'opération Pius Ndiefi Regardez il est tout seul avec son numéro 20 Ah oui oui, il peut protester Et il est furieux Cédric Mionnet sur le coup On le revoit ici quand elle revient c'est vrai sur deux blocs Il y a le coup à jouer, il peut essayer Il n'a pas eu le temps de voir ce qui se passait au milieu du terrain Et dans l'ambiance il n'a pas entendu Mionnet qui l'appel Ndiefi là Dégagement El Carcoury, Madar Yanovski s'est bien fait mais leur position dehors c'est Laurent Robert Oui Les parisiens ne sont pas vraiment vraiment convaincus Moi non plus Mais bon L'arbitre a décidé Comme ça c'est vrai que les Sudanais sont remontés au moment de la frappe Donc ça doit se jouer à pas grand chose quand même Au premier plan Patrick remet un peu plus loin Avec son blouson gris Philippe Bergerot Deux entraîneurs bien dans le match Bien concentrés et donc debout Intervention Rabès-Sondratana La tête d'Ogpara, récupération Verchur Cherche De Bloch Dégagement à Dioucissé Dioucissé encore au plus avec Pierre De Bloch Il essaie de remonter le ballon là-côté parisien Cette situation-là en début de saison Il serait allé directement en but pour frapper Ça lui était arrivé déjà Oui à Rennes notamment Quelquefois Oui On dit que là il s'est écarté lui-même pour centrer Attention là le corner Dégagement Olivera Mais ça va être une deuxième chance là pour Okocha C'est bien travaillé ce ballon là peut-être d'Ogpara Mais là C'est au-dessus des buts de Nicolas Sachy Sur deux ou trois actions Les parisiens se reprennent un petit peu Commencent à faire peur aux sudanais Et ils ont trouvé peut-être dans les espaces là-bas Sur les côtés des solutions avec Laurent Robert On revoit ce long ballon là vers Christian On embarque bien le ballon de la poitrine dans la course Et il n'arrive pas à plumer la lucarne Pas plus que le but d'ailleurs Et le dégagement de Nicolas Sachy Récupération Laurent Robert pour le PSG Oui bien fait On joue à trois mais Jean-Philippe Fort avait bien senti le coup Et il peut relancer Olivier Quint Récupération Pierre Ducroix Le milieu de terrain parisien commence à refaire surface Depuis quelques minutes Oui La bonne couverture de balle ce petit Camerounais Oh que c'est bien donné vers Olivier Quint Ouais le bon centre deuxième poteau La frappe de Verschur attention S'il donne le temps de valoir Ouais c'est pas terminé encore une fois Quel Bernard Lama depuis le début du match Il est encore là c'est la troisième ou la quatrième intervention Parce que même tout à l'heure sur le... Regardez la frappe là de Mathieu Verschur Il est là avec le pied comme un gardien de hand mais il est présent Et nouveau corner le quatrième en faveur du CSE d'Arden Rapidement joué là vers Mathieu Verschur Remettre le ballon devant le but C'est bien fait deuxième poteau La tête d'Endi Fui Et faute là dans la défense parisienne Bien petit peu là sur elle carcourie Et un coup fort qui va permettre à Bernard Lama Et donc aux parisiens de se dégager Même si les parisiens avaient un petit peu repris le fil du match Vous voyez c'est la faute d'Olivera sur Alcarcoury Les coups de boudoir des sudanais sont toujours dangereux A chaque fois il se passe quelque chose Ça va tellement vite Il y a tellement de monde qui vient se mettre en position offensive Saint-Cristian tant une fois Mais là il y a la richesse sur Michael Madar Sur Cédric Elzehar Cédric Elzehar qui a quand même porté de très nombreuses années Le maillot du Paris Saint-Germain Il est arrivé en mini deuxième année Il n'en est reparti que stagiaire Madar avait raison sur la faute mais c'est pas la peine maintenant d'aller provoquer le public Et chauffer Il a raison il a simplement sauté à la tête Il a sauté plus haut il est plus lourd Elzehar est tombé mais il n'y avait strictement aucune faute Allez Louis Satora le capitaine avec Olivera La tête d'Igher Yanowski Attention les sudanais à ne pas perdre les ballons dans cette zone J'ai déjà au cocher Il va les provoquer en individuel Elzehar Avec Christian Ducro Voilà il a Il pensait qu'il avait un partenaire derrière la pierre Ducro Et c'était un sudanais Olivier Quint A bien fait Cédric Mionnet s'il peut frapper Il embarque bien les défenseurs C'est bien fait C'est bien joué parce qu'il a feinté la talonnade Le défenseur était obligé de s'arrêter comme il a vu la course de l'autre sudanais Et il est reparti Cinquième corner sudanais Cinq corners à deux pour l'instant En faveur des joueurs des Ardennes Et Olivier Quint pour frapper ce ballon Dégagement JJ Okocha Récupération des Parisiens Okocha le capitaine Change de côté Bien fait vers Rigor Yanovski Laurent Robert au plus avec Montero Cette fois il a conservé le ballon L'attaquant parisien Il s'appuie sur Yanovski Le bon centre mais sans problème Pour Nicolas Sachi Et relance rapide vers Olivier Quint Qui a pris un coup mais laisse l'avantage Monsieur Boulin car les Cézanne conservent le contrôle du ballon De bloc Et cette fois il va avoir un carton De suite Il aurait pu échapper à la première faute Et là Okocha il reçoit le carton jaune L'occasion de rappeler qu'il y a 5 Parisiens ce soir Qui sont sous le coup d'une suspension Pour la prochaine journée en 4 cartons jaunes Il y a Christian Murati Murati Janowski Madar et Rabessandratana Okpara lui n'était pas concerné par l'affaire Non mais maintenant il est sur le coup d'une expulsion Maintenant il va falloir qu'il fasse attention C'est peut-être plus dangereux que les autres qui risquent de manquer le prochain match Jean-Philippe Fort là pour frapper ce ballon Louis Satora également à ses côtés Et le public des Ardennes qui redonne de la voix Piusen Guéfi Quel duel avec El Carcoury Olivier Quint s'il peut centrer C'est bien fait Deuxième poteau mais Ça c'est une fin béni pour Bernard Lama Ce genre de ballon Il a été performant dans les arrêts Mais dans ces situations là il a toujours été performant Et Jean-Philippe un petit mot avec Patrick Rémy L'entraîneur de Sedan Patrick que d'occasion en faveur de votre équipe Depuis le début de la rencontre Oh bah il y a aussi PSG qu'on a quelques-unes Non c'est un match ouvert Je crois que Je pense que les spectateurs doivent se régaler J'espère qu'ils vont se régaler un petit peu plus Si ce nouveau score Mais Je pense que ça Je pense qu'il y aura des buts Et que Les deux équipes Chaque fois ils ont l'occasion Essayent de jouer direct Justement cette vitesse Cette percussion C'est par là Que la victoire passera Je sais pas si c'est par là Mais Je pense qu'il y aura une perte de balles Et après ça enchaînera très vite Il y aura une équipe qui sera au déséquilibre Et Et ça pourra faire mouche Merci Allez ça repart avec Mathieu Berchure Et Patrick Rémy qui dit Vous savez On est bien classé Mais la vraie vie de Sedan Ça reste la deuxième division Il ne faut jamais l'oublier Histoire un petit peu de Recadrer un petit peu La La sphère d'évolution de Sedan C'est un petit peu Ce qu'ils répètent à tout le monde Ils vont jouer En jouant à Paris En jouant à Bordeaux En jouant à Monaco En jouant à Marseille Ils peuvent se retrouver A la fin du championnat Dixième Sans que ça soit Anormal Parce que quand on rencontre Ces équipes là Tout peut arriver Regardez le Fusen Guéfi là Sollicité par Olivera Attention Christian Avec Michael Madard JJ Okocha Dans le trou avec Christian Mais directement Vers Nicolas Sachy Et Jean-Louis Montero Pour L'équipe sudonaise Première demiur Qui j'ai l'impression Qui a passé très très vite On n'a pas eu temps De s'ennuyer Il y a eu des arrêts De gardien de but Il y a eu des occasions Il y a un match Vivant Plaisant Qui s'accélère Qui va vite Et qui encore s'accélère De temps en temps Avec Olivier Quint De la tête La récupération Elzehar El Guéfi Bien remis Avec Olivier Quint Ça pise sur Pierre de Bloch Dans la surface C'est bien joué S'il arrive à temps Et ce sera Une sortie de but On va revoir ça Il semble bien Qu'Olivier Quint L'ait touché le dernier C'est les inconvénients De la vidéo Même là on n'en est pas sûr Oui j'avais quand même L'impression Oui mais on n'a qu'une impression Quand on parle de vidéo D'arbitrage vidéo Comment on peut imaginer Comment on ferait l'arbitre là Qui aurait la vidéo Pour donner une directive A son arbitre Deux chambres Deux chambres Oui il faut de savoir Si on passera véritablement En France Le pas de la vidéo Et la question aussi Plus importante C'est de savoir Si ça peut De franchir le pas Dans un pays Indépendamment De l'Union Européenne De football Dans son ensemble Non il est sûr Que ça ne pourra se faire Que dans le cadre De l'UEFA Ou la FIFA Des Cidrons Qu'on tente l'expérience Quand on parle De football à deux vitesses C'est vrai Qu'il y a les amateurs Les professionnels Et c'est vrai Que le football à deux vitesses Il est de fait Il existe déjà Et que C'est pas un argument Pour justifier le fait Qu'on ne puisse pas avoir Recours à la vidéo Enfin ça C'est un autre débat Laurent Robert Pour le Paris Saint-Germain Toujours en possession Du ballon L'attaquant parisien Oh il est passé Deux fois Trois fois La frappe Et même la frappe Du pied droit Quelle action Encore une fois De Laurent Robert Il est parti de son camp Il a éliminé Tout ce qui s'est présenté Ah il y a du talent Bon ce joueur S'il pouvait se canaliser Un petit peu Il a quand même Déjà été suspendu Sept fois Depuis le début De la saison Mais au niveau du jeu Il est quand même Pétri de qualité Laurent Robert Il a eu deux fois trois Il a été expulsé Deux fois Donc ça a compté Et ça a compté plusieurs matchs Enfin c'est quand même Sept matchs de suspension Sept matchs Il n'a pas pu jouer Avec son équipe Allez c'est parti Laurent Robert encore une fois Dégagement Le gardien Nicolas Sachy Et le petit filet Là pour Laurent Robert Qui retrouve son instinct Il a frappé Angle fermé Il y avait beaucoup de monde À l'opposé Et les RAB Qui attendait le ballon Deuxième poteau On a l'impression Qu'on est en train De retrouver Quelque peu Le Laurent Robert Du début de saison Qui faisait feu de tout bois Qui avait d'ailleurs Attiré L'oeil du sélectionneur Roger Demers Juste titre Il était très performant Au début de saison Ses problèmes De discipline L'ont Un petit peu écarté Mais il a tout le potentiel Pour Laurent Elzer Là pour sa tremaison Je côté Sedanet Avec Pusen Guéfi Il n'a pas son paré Pour se démarquer C'est une vraie anguille Ce Pusen Guéfi Très difficile À prendre au marquage Et pour le moment Ça a été surtout En décrochage Où il a posé des problèmes Comme les deux parisiens Ne veulent pas trop sortir De l'axe Il y a des possibilités En sortant Deja Okocha Des cartes avec Christian Mais Il a manqué son contrôle Le brésilien Elles sont belles Celles-là On les voit En débutant Dans les petites catégories Appuie-toi sur ton contrôle C'est tout ce qu'on peut dire Mais Même à ce niveau-là Ça arrive Et on ne peut pas dire Que Christian ne soit pas appliqué Raison de plus Pour travailler Ce secteur de jeu Même quand on est Surtout quand on est Dans les divisions inférieures Avec autant plus de raison Même en première division En étant brésilien On arrive à faire ce genre d'erreur C'est tout dire Allez Bernard Lama là Avec Ndietti devant lui La tête de Louis Satora La tête de Ford Répération Ducro Bonne remise avec Laurent Robert Et l'essai dernier à la relance Avec Jean-Philippe Ford S'appuie sur Olivier Quint Mais là C'est Janowski Qui est sur la course du ballon Kokosha Okosha s'est débarrassé de Ford Il y a un fou C'était bien joué Là vers Christian Du bout du pied Satora Il y en a avec le bloc A prise avec Alyosissé Attention à ses ballons retrait Là vers Bernard Lama C'est quand même aussi un des points forts De Bernard Lama C'est qu'il est capable De jouer au pied Il a même été un de ses défauts À un moment Quand il peut en rajouter un petit peu Mais quand il est Sordre, concentré Comme ça Il risque rien Allez Okpara Côté parisien Et le carcourri Les soudanais soufflent un petit peu Ils n'arrivent plus à récupérer Que ce soit fort Ou bien sûr Ils n'arrivent plus à récupérer Le ballon très très haut Donc ils sont obligés De le reculer De récupérer les ballons À 30 mètres de leur but Ce qui fait qu'ils peuvent être Moins Ils peuvent moins soutenir Leur attaque Et il y a moins d'occasion À l'heure actuelle Pour les soudanais Avec là un ballon perdu Par Nguéfi Récupération de la défense parisienne Voilà c'est ce qu'il arrive À faire les parisiens Maintenant c'est à se donner de l'air Plus vite Plus loin Et empêcher Qu'il y ait des ballons Récupérés À 50 mètres de leur but C'est vrai qu'Alzéard Récupération Jean-Philippe Pour Nguéfi Guécard De bloc Jean-Philippe Sur les gosses De l'attaque Soudanais Et Bernard Lama Qui est en grande discussion Avec Godin Okpara Il discute beaucoup On a vu Michel Carcoury Se dire 2-3 timo Avec Okocha Bernard Lama Avec Okpara Bernard Lama Qui sera d'ailleurs Le 25 avril prochain J'en profite À Sarajevo Avec une sélection mondiale Pour un match Contre la Bosnie-Herzégovine Et ça repart Pour les Soudanais De bloc Nguéfi Au prise avec Rabé-Sandratana Nguéfi Et la faute D'Alioucissé On voit ce duel Là il se dépète De Rabé-Sandratana Mais pas D'Alioucissé Qui a changé De coupe de cheveux Récemment Voilà Radicalement Je ne vois pas d'ailleurs Si on peut parler De coupe de cheveux Maintenant S'il n'y en a plus beaucoup On pourra fendre la bise Un petit peu plus rapidement Maintenant Alioucissé Et le coup François-Herzégovine Avec Jean-Louis Montero Garde bloc Montero encore Et le coup C'est bien fait L'opération Descendratana Et finalement Ce sera Un nouveau corner Pour L'équipe de Patrick Remy Le sixième corner Soudanet de cette partie Avec Pierre de Bloch Pour frapper ce ballon Dégagement De la défense parisienne Récupération Laurent Robert Il n'y a que Christian devant Bien fait de la part du Brésilien Il récupère bien le ballon Il conserve bien le ballon Il en a Rivelé deux ou trois déjà Christian toujours Il a traversé Toute la moitié De terrain Soudanaise Laurent Robert Avec Montero Oliveira loin devant Pierre de Bloch Il a bien passé Alioucissé Le contre favorable Encore une fois Cherche Olivier Quint Mais il aura du mal À arriver à temps Olivier Quint La récupération au cochard L'habitude pour les deux Milieux excentrés Deux blocs Le quinte se trouvait Dès qu'il y a quelqu'un Qui récupère le ballon D'un côté L'autre s'engage Il trouve toujours des solutions Et là Quint était un petit peu en retard Le NCR là Qui s'était Mis dans les jambes D'Okocha Qui avait récupéré la balle Toussaint Guéfi Mathieu Verchure Une carte Avec Cédric Lionnet On a une Guéfi Dégage Malta Pour lui Récupération Montero C'est pas terminé Mais cette fois Ça l'est C'est Verchure Qui aurait dû prendre Sa chance Et quand on a Bernard La main Depuis déjà 45 minutes Il a pratiquement Tout arrêté On s'inquiète un petit peu Et Verchure a fait le crochet Au lieu de frapper Pour trouver une meilleure solution Dommage pour les Sédanais Oui les Sédanais Qui ne se sont pas créés De vraies occasions Depuis un bon petit moment Quand même maintenant Ils ont fait 20 bonnes Très très bonnes Premières minutes Et là le match C'est bien équilibré Depuis une minute Et un quart d'heure On sent que le danger parisien Commence à redevenir Beaucoup plus précis Okocha LJR là Qui a du mal à se relever Le ballon est toujours Sédanais La supération Olivier Quint Loin devant C'est bien fait Vers Cédric Mionnet Jean-Philippe Fort Mais tout le monde a eu le temps De se replacer Oui Est-ce que faire le coup franc Alors qu'il avait Un petit peu manqué son ballon Là Olivier Quint Si ou c'est un défi Cherche du monde Dans la surface de réparation Rabé-Sandratana Là devant Mionnet Et de Bloch Rabé qui a bien fait De faire un bon contrôle Il était cerné Par deux Soudanais El Carturi de la tête Récupération Ducrot Verschur Montero Sedan veut remettre La pression Là sur la défense parisienne Montero encore Pierre de Bloch Le strappé Et nouveau corner On ne sait pas Si c'était Un tir au but Un sans Un contre-tir Ou un contre-raté Ou un tir à moitié C'était que ça parte fort Et c'est parti fort Allez encore une fois Les parisiens Laurent Robert A bloqué Le système des corners Jusqu'à présent Ils avaient pu les tirer à deux Avec Verschur Voilà Ils sont obligés De chercher loin En sachant que Les parisiens sont bons A la tête C'est pas la peine De mettre de ballon C'est bien fait Verschur Dans la surface Et but ! Cédric Mionnet Cédric Mionnet Qui ouvre le score Dans une ambiance De folie Ici elle Regardez La joie De Cédric Mionnet Il inscrit tout simplement Son septième but De la saison Et c'est du délire A Émile Albo Un but qui est magnifique Dans sa construction Avec ce corner en retrait Olivier Quint Qui trouve bien Verschur Les corners Les Sedanais Tiraient les corners A deux Depuis le début Laurent Robert A bloqué la situation Sur le dernier corner Et il y avait eu Contre-attaque Pour les parisiens Cette fois-ci Ils sont revenus Sur la base Ils n'ont pas trouvé Celui qui était le plus Regardez Regardez Ils ont trouvé Deuxième plein axe Regardez Olivier Quint Remet pour Verschur Et il y a quatre Sedanais Qui restent dans la surface De réparation C'est bien fait Et Raymond et Jean-Philippe Je vous coupe Car Patrick Rémy Va nous dire S'il est d'accord Sur le fait Qu'on pensait Que votre équipe Commençait peut-être A accuser un peu Le coup physiquement Mais c'est là Qu'elle trouve la faille Je vous ai dit Que c'était Sur un coup de pied arrêté Ou éventuellement Sur une balle Devant le but Qui va traîner Là ça peut être le cas Avec un coup franc Pour cette saut Ce sera toujours Sur une perte de balle Ou une action Coup de pied arrêté Là on a bien joué Le coup sur le coup de pied arrêté C'était quelque chose De travaillé C'est pas immérité Qu'on m'aide à la mi-temps C'est sûr Merci Enfin on peut lui dire Que la mi-temps N'est pas encore arrivé Qu'il y a un coup franc dangereux Qui est en train de se préparer Oui un coup franc Non ce sera un corner d'ailleurs On va retrouver Oui c'est surprenant Vous avez vraiment une faute Oui c'est surprenant Attention La tête encore une fois C'était Mickaël Manard C'est plus là C'était bien élevé L'attaquant parisien Devant Olivier Quint Mais en reculant Il peut pas attaquer Vraiment le ballon Il est obligé de le frapper En s'écartant C'est difficile De marquer les dits Comme ça de la tête Voilà L'enthousiasme d'Emile Albo Justifié Cédric Nyonnet Qui permet pour l'instant Au CSE de Ardenne De mener devant le Paris Saint-Germain Un but à zéro Le voilà Le buteur Cédric Nyonnet Pour l'instant Et tout de suite Pius un défi avec Philippe Carayon Pius un travail considérable De votre part Vous avez fait très mal Personnellement déjà A la défense parisienne Durant 45 minutes Ça fait un mois et demi Que je n'ai pas joué Avec Soudan J'étais au Coupe d'Afrique Mon copain était un peu fatigué Pour la saison J'ai joué samedi et mercredi Aujourd'hui Je vais jouer à 100% C'est quand même étonnant Pour un joueur Qui fait sa rentrée Qui n'a pas disputé De match de D1 Depuis bien longtemps En tant que titulaire D'être aussi percutant Début de la saison On a fait un bon parcours Et bon Je sais que mon copain Il va m'aider jusqu'au bout J'imagine que ce but Tombe très bien Parce qu'il va vous regonfler A bloc Juste au moment de la pause Ouais Ce but Juste avant la pause Ça va nous faire du bien Bon en deuxième mi-temps J'espère que le coach Il va bien nous conseiller Pour rester un petit peu Parce que C'est ce premier mi-temps On a attaqué à 100% Merci Pius Voilà Pius Nguéfi On revoit l'un des arrêts De Bernard Lama Il y a eu quand même Quelques occasions Et le but regardez Avec ce ballon On déséquilibre On fait monter la défense parisienne Pour Olivier Quint On la désaxe En redonnant pour Mathieu Verchure Qui lui est tout seul Dans la surface de réparation Et encore une fois Le centre parfait en retrait Pour Cédric Mionnet Si on se place du côté Ce dernier c'est bien joué Mais quand on est entraîneur parisien Et qu'on voit ça Il y a de quoi s'arracher les cheveux Quand même La remontée des parisiens Le placement défensif L'inattention totale C'est quand même des fautes D'accumulation de fautes Qui fait mal à ce niveau là Oui et regardez Patrick Remy Comme il est heureux Avec derrière lui Ce diable de Philippe Carayon Et Raymond pour l'instant Ça veut dire que Au moment où nous parlons Cédan est deuxième du championnat Second et court après Monaco Meilleure différence de vue Par rapport à l'Olympique Lyonnais Qui rappelons-le Jouera demain après-midi À Nancy Alors que Lens recevra trois Ce sera sur Superstade À 17h Et qu'à 20h45 Auxerre recevra L'association sportive de Monaco Bref une première mi-temps Comme on dit Il y a eu du grain à moudre Avant ces 45 premières minutes Il y a eu des actions Il y a eu des occasions Des deux côtés Bernard Lama fait des arrêts déterminants Il y a eu des occasions De but de l'autre côté C'est un match Qui a été ouvert en permanence Et pour aller dans le sens De Patrick Remy On marque toujours des buts Sur des pertes de balles Ou sur des coups de pied arrêtés Il n'y a pas d'autre solution N'importe comment Il n'y a aucune action Qui part tranquillement De derrière Et qui se finit par un but C'est exceptionnel Donc on sait que C'est dans la récupération Et Sedan était très bon Dans la récupération du ballon Très très haut Et c'est au moment Ils n'ont pas pu récupérer haut Souhaitons-leur que physiquement Ils soient capables de tenir Vraiment je vous ai dit Que Philippe Carillon Était l'homme de toutes les situations Et il est là en compagnie De Mustapha Daleb L'une des grandes figures Du Paris Saint-Germain Qui a remis Et de Sedan Et de Sedan Et de Sedan Et qui a remis le Fenechder Tout à l'heure A Majid Hadjaoud Allez Philippe Justement c'est ça Qu'on était en train de parler Avec Mustapha Vous avez débuté Pratiquement votre carrière ici C'est pas pratiquement Puisque j'ai commencé Ma carrière professionnelle A Sedan Et je suis arrivé A l'âge de 13 ans Au centre de formation Effectivement J'ai fait mes premières classes ici Et mes premiers matchs en pro ici Quels souvenirs vous gardiez De vos débuts ici ? Je garde un souvenir D'un club régional bien sûr Mais avec une grande particularité Beaucoup de travail D'abnégation Le sens de la collectivité D'ailleurs on le retrouve aujourd'hui Dans le jeu de l'équipe Où il y a beaucoup d'abnégation Et d'engagement Pour la collectivité Alors ensuite Mustapha Tout le monde le sait Là où vous avez explosé Littéralement C'est au Paris Saint-Germain Un club qui est toujours Dans votre coeur Oui effectivement Paris Ça reste quelque chose pour moi C'est la plus grande partie De ma carrière Et puis Aujourd'hui je vois quand même Qu'ils ont un peu de mal A suivre le rythme Mais la grande question Qu'on puisse se poser aujourd'hui C'est de savoir Si ce don peut continuer Sur le même rythme Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui ? Je m'occupe de mes affaires Et j'ai un centre de jeûne Pour les enfants Vous êtes venu pour en terminer Remettre le Fenec d'or A Majid Adjaoud C'est quelque chose Qui est très particulier Pour tous les joueurs algériens Voir d'origine algérienne Oui je crois d'abord Parce qu'il succède Aussi un ex-grand joueur C'est notre ami de Saint-Etienne Et puis je crois que c'est dans la lignée Aujourd'hui Je suis fier et heureux De voir que la relève Se prépare bien Merci beaucoup d'être passé nous voir Ça fait plaisir Et bonne deuxième mi-temps Voilà Moustapha Adaleb Qui a été vraiment l'une des grandes figures De ce don et du Paris Saint-Germain Il était donc L'homme de la situation Pour être présent ce soir Pour remettre le Fenec d'or France à Majid Adjaoud Et puis nous On va en profiter Parce que ça a été Ça a été sévère Cette première mi-temps Pour voir ce qui se passe Sur les autres stades Avec Marseille-Bordeaux Pourquoi le résultat étant jaune Parce que la mi-temps N'a pas encore été ciflé La fin de la mi-temps Bastia Montpellier C'est terminé 0 à 0 Nantes qui est en train de Faire un grand pas Dans un match Très très important Pour les Canaries Dans la perspective du maintien 2 à 0 devant Strasbourg Le Havre aussi Qui est en train de Mener Et ça c'est très important Oui mais si tout le monde Fait des résultats Pour se maintenir Tout le monde se retrouve Toujours dans la même situation Oui ça dit Strasbourg Avec moins de matchs à jouer Oui ça dit Strasbourg C'est pas forcément un résultat Qui va faire leur affaire S'ils devaient se confirmer Et puis Nîmes Qui mène devant Toulouse 2 à 0 Ça va décidément Beaucoup moins bien Du côté du TFC Depuis quelques matchs Allez on va se reposer un petit peu Alors qu'on me signale Que c'est fini à Marseille Donc 1 à 0 C'est le résultat C'est le résultat à la mi-temps En faveur des Girondins de Bordeaux Face à l'Olympique de Marseille Et j'en profite pour vous dire Qu'avec Raymond On sera dans 15 jours Le 25 mars Justement A la Meno Pour un indécis intéressant Strasbourg-Marseille Et ce avec d'autant plus d'acuité Si les Marseillais sont battus ce soir A domicile Par les Girondins de Bordeaux Bon écoutez On a été un petit peu essoufflés Là dans cette première mi-temps Parce que Ça a joué Ah oui ça a été très très vite Alors on va se calmer un petit peu Et on va revenir sur ce qui s'est passé Il y a 15 jours On était à Bordeaux Au Stade l'Escure Pour Bordeaux-Nantes Et on avait mis David Thomas Avec une caméra Qui a suivi toute la journée L'arbitre de ce Bordeaux-Nantes Qui était ce soir-là Patrick Lhermitte Et vous allez pouvoir pénétrer Dans les coulisses d'un arbitre Lors d'une journée de championnat Patrick Lhermitte Donc au micro Long micro De David Thomas Voilà à quoi peut ressembler L'intimité entre guillemets De trois arbitres D'un match de première division Reportage donc signé David Thomas Là il y a le père Le père de Barberousse Qui est dans les tribunes Du Stade Emil Albeau Et Philippe Carayon Avec Godwin Okpara Exactement Godwin Est-ce que forcément Ce bus d'année Va modifier vos plans Ouais ouais C'est un match difficile Pour nous Maintenant On va pas aller On va se concentrer bien Pour marquer maintenant Parce que C'est difficile pour l'équipe Parce que C'est donc Elle est motivée bien Maintenant On va à 45 minutes Pour Pour marquer les buts Pour Chercher pour gagner La match Merci Godwin Godwin Okpara Strasbourg Strasbourg Et les sudanais De faire quelques interventions De haut niveau Jean-Philippe Jean-Philippe Avec le capitaine sudanais Luis Satora Luis Est-ce que c'est un bien Ou est-ce que c'est un mal Que d'avoir ouvert la marque Juste avant la pause C'est toujours bien De mener au score Je crois que là On est 1-0 On va redémarrer ces demi-temps Avec la même envie Et la même disposition Sur le saut de terrain Maintenant Je pense qu'on va pas essayer De gérer On va essayer de continuer De jouer comme on l'a fait En premier mi-temps Et je crois que c'est La meilleure façon De préserver le résultat Merci Oui Alors qu'on revoit Me semble-t-il C'est l'action du but Avec le corner Oui Récupération Olivier Quint A 25-30 mètres au début Et la remontée Des parisiens Très très lente La position de Robert Et de C'était pas au fond C'était Okocha Qui se retrouvait là-bas Sur le côté Qui est vraiment Ils ont complètement Ils ont fait ce que font Les joueurs de 10-12 ans Ils ont regardé le ballon Ils n'ont pas regardé Où était leur ballon Ah regardez Regardez Raymond Oui Alors c'est Ça doit être un autre sanglier Qui doit être Donc petit-fils de Dudul Et fils de Césarine En plus celui-là Il peut pas avoir Très très froid Parce que C'est pas un vrai Mais enfin comme quoi Il y a toujours un sanglier Il y a toujours un sanglier A Émile Albeau Toujours Même si Césarine N'était pas là ce soir Présente en chair et en os Le sanglier est courageux Et il est fidèle Il supporte son équipe Monsieur Moulin Lui est en train de compter Les joueurs C'est quand même plus pratique À 11 contre 11 Et apparemment il n'y a pas de chance Allez ça repart là Pour le Paris Saint-Germain Les Parisiens qui sont menés 1 à 0 Et pour l'instant Le 16 C'est dans Arden Et à la différence de but Deuxième du championnat Pierre de Bloch Jean-Philippe Fort Avec Elzéard Et aucun changement C'est confirmé Merci Philippe Carayon Une sorte de Jiminy Cricket De terrain de football Une conscience Qui rien n'échappe Louis Satora Attention bien fait Olivier Quint Remise avec Cédric Mionnet Quint encore Verschure Et c'est reparti Avec Pierre de Bloch Sur le côté Chercher Cédric Mionnet Oui il a voulu enrouler Le centre Deuxième poteau Il l'a mal dosé Alors on l'a voit sauter Juste au dernier moment La balle a sauté C'est fait qu'elle est partie Beaucoup trop Ça lui a donné Une ampleur insoupçonnée Attention Olivier Quint Il a cherché Pierre de Bloch Mais qui était signalé hors jeu Qui réclamait plutôt une main Il y avait une position De hors jeu avant Bernard Lamas Où c'était juste Là devant Toussaint Géfi La tête de Jean-Philippe Fort Il n'était pas remonté Les Soudanais Non ils ne sont pas remontés Ils ont vraiment décidé De presser les parisiens Comme il avait fait Un petit peu en début de match De ne pas sortir De les empêcher de jouer De les empêcher De trouver des bons ballons Dans les espaces Par du coup Ils sont encore bien partis Et la tête de Christian Dégagement de la tête de Jean-Philippe Fort Et ceux d'Ainé Et ceux d'Ainé Qui rassent et discutables Tout ça Mais enfin Le dégagement pour Nicolas Sachy Ni Alcarcoury ni Ndiéfi Ndiéfi n'ont pas récupéré Le ballon Fort Et encore une fois Pusse Ndiéfi Le bon contrôle dans la course Ndiéfi Ndiéfi toujours balle au pied Il est très très difficile A perturber Balle au pied Ce plus un défi Il contrôle le ballon Il couvre bien sa balle Et là c'est Très vif Il est capable De donner le ballon De bien le protéger Et avec son centre de gravité Très bas Peut tourner très très vite Sur lui-même Oui quand Thierry Froger L'entraîneur de Châteauroux Ne voulait plus de Mathieu Verchure Parce qu'il ne mesure Qu'un mètre 68 Heureusement qu'il n'a pas eu Maradona et Alain Jires Thierry Froger Dans son effectif Parce qu'il serait passé A côté de quelque chose Allez c'est rapidement joué Avec Pusse Ndiéfi Ballon dégagé par les parisiens Estian Estian récupération Verchure Non Aliu Fissé Directement vers la main Oui Alistatara Qui a voulu reprendre le ballon Comme il venait Quelle confiance Je permets de ce geste là Dans cette situation là Ils sont déjà placés Et c'est le défenseur central Qui est à 30 mètres du but On le voit encore sur l'action Les Soudanais ne lâchent pas Si François Lanneau Peut nous montrer On est en train de s'invectiver Dans la tribune d'en face Entre les supporters Parisiens et Soudanais La tribune qui se situe Derrière les buts De Nicolas Sachy Mais si les supporters Soudanais sont comme les joueurs Soudanais Ils ne vont pas lâcher le morceau On est en train Un petit peu de s'expliquer Vous voyez Avec les stewards Qui sont en train D'essayer de mettre Bon ordre à tout ça Et retour au jeu Avec tous l'indice Là au plus avec Elkartoury Dans la course Olivier Quint Oh c'est magnifique Heureusement qu'il était là Bernard Lama Car c'était une passe formidable Olivier Quint C'était un ballon De 2 à 0 Pour les Soudanais Ils ont un culot incroyable Ces joueurs des Ardennes C'est le mot C'est un culot Mais de la qualité Ils ne font quand même pas N'importe quoi Olivier Quint Ça fait 3-4 fois Qu'il met des ballons Ou de bloc Qu'il met des ballons forts Comme ça Devant le but Souvent à une touche de balle On comprend qu'ils soient Dans cette position là Et qu'ils aient posé des problèmes A beaucoup d'équipes Quoi qu'il arrive En fin de saison Quelle que soit Leur récompense S'il y en a une C'était super bon Regardez Bonne sortie de Bernard Lama En plus Il y a 2 attaquants Soudanais Qui sont là derrière C'est pas un centre Sur un contre C'est qu'on est vraiment En position Et que tout le monde Vient attaquer Elzer La chercher Tous un défis Mais le ballon Directement en touche Je confirme Ce que je disais En première mi-temps Dans l'organisation Et dans la volonté De jouer Et d'aller devant Il y a du Manchester Avec 2 2 Zéliers Milieux Qui jouent très très vite Et très haut Attention Igor Yanovski Là pour le Paris Saint-Germain Cherchez Christian Récupération Libera Et je confirme Et surtout avec 2 milieux défensifs Qui pressent Et qui viennent A la récupération Dans le camp de l'adversaire Qui n'attendent pas Ça permet de jouer Comme ça Et d'avoir des occasions Et vraiment Vous ne croyez pas C'est bien dire Puisque cette semaine Patrick Rémy Nous disait Que bien qu'il soit Très satisfait De son coitueur offensif S'il avait 2 joueurs A prendre aujourd'hui Vous prendrez Giggs et Békin Et on serait Nombreux dans ce cas là Attention là Michael Madar Au plus avec lui Satora Et ce sera une sortie De but normalement Ah non Ce sera un Un corner J'étais pourtant convaincu Sur le coup Que l'attaquant parisien L'avait Retouché Oui On va voir Oui Apparemment oui Allez le corner En faveur du Paris Saint-Germain Le cinquième De cette partie Christian Dans la surface De réparation Évidemment Tous les Sénanais A l'exception Dengue Fils Près de leur but Cédric Mionnet En chandelle Et Laurent Robert Qui a une nouvelle chance Elzehar En discussion Avec Nicolas Sachi Cédric Elzehar Qui est vraiment Très 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 content De jouer ce match là Lui qui a Porté les couleurs Du PSG Dans les Catégories de jeunes Et en deuxième photo Et directement Versachi On a voulu relancer Très vite là Mais ni de bloc Ni Nguyen Fils On peut récupérer le ballon Le carcourri Attention Ce ballon perdu Ça va repartir très vite Et avec le jeu Et Mionnet Qui est tout seul Mionnet Qui est tout seul Heureusement Que le centre N'était pas Tendu Et pas plus fort Car il y aurait eu Gros danger là Sur le but De Bernard Lama Elzehar Verschure Des Monteros Plutôt Verschure La tête d'Ogpara Récupération Fort Luis Satora Cherchez Olivier Quint Récupération Lama Et sur l'action Précédente Sur le départ En plus Lama Lama était déjà Pratiquement Au point de pénalty Parce que lui Il avait vu aussi L'attaquant Dans l'axe Et il savait Que c'était une solution Il avait une solution Et Olivier Quint Qui a récupéré la balle Encore une fois En retrait Avec Mionnet C'est juste à côté ça a failli faire la réplique presque parfaite du premier but encore une fois avec Olivier Quint au départ qui est centre en retrait encore une fois du monde qui arrive il y a les deux attaquants qui ne sont pas sur la même ligne il y en a un qui est décroché un en pointe qui fixe les deux centraux et l'autre qui est toujours en retrait pour récupérer les ballons heureusement qu'il est là encore ce soir Bernard Lamart parce qu'on n'en serait sûrement pas à 1-0 allez la touche sera parisienne Christian Agutissé Mikro sur le poche avant sur le danger n'est pas écarté la côté sudanais Michael Madère dans la surface de réparation et petit mouvement de bras il a été victime d'un faux rebond ça dégage quand même une impression de grande sérénité dans cette équipe de sedan parce qu'il faut rappeler évidemment le seul objectif de début de saison qui était le maintien est atteint et donc maintenant c'est du bonus, c'est du plaisir et c'est donc forcément des belles soirées à vivre pour les joueurs ardennés il ne faut même que dire que l'objectif c'était le maintien non, le rêve c'était le maintien c'était plus un rêve tout le monde croyait ça inaccessible ils se disaient on est content on va jouer une année en D1 on va se faire plaisir on va essayer de s'accrocher et si on peut faire ça ira mais s'imaginer être dans cette position là à cette période de l'année hors jeu c'est vraiment incroyable et quoi qu'il arrive ils auront forcément une prochaine saison en première division c'est d'un être très difficile mais ils le savent ils sont sûrs d'en avoir une déjà il y a beaucoup d'équipes à l'heure actuelle qui ne seront pas encore sûres oui absolument et non des moindres d'ailleurs et ça y est les remplaçants des deux équipes viennent de partir ces chauffeurs quand on voit que Marseille était menée à la mi-temps par Bordeaux et que Strasbourg était menée à Nantes ça promet un Strasbourg-Marseille épique et ce sera dans Superfoot dans 15 jours et plutôt sur Superfoot Philippe Bergerot Oliveira avec Piusen-Gefi attention à ce qui est où il va peut-être récupérer un carton jaune là sur ce coup là Coraliou Sissé et encore une fois sur départ de l'action c'est un décrochage d'un des deux attaquants comme les défenseurs centraux parisiens ne suivent pas et que les milieux de terrain n'ont pas fermé les possibilités de passe il y a un appui profond et après les milieux peuvent jouer et construire, repartir allez le coup franc là pour Eric Rabé-Sandratana je peux rappeler quand même Raymond que dans les équipes de leur zone qui sont déjà venus ici les soudanais ont battu Lyon 2 à 0 et qu'ils ont fait match nul avec Ossé Rambu partout ce soir pour l'instant il mène 1 à 0 et ils vont recevoir ici Bordeaux, Monaco et Marseille on va dire que le stade est plein quelques fois ça n'a pas fini de chanter ici le stade va mourir d'une belle mort en apothéose et ensuite on ira voir le stade, c'est juste d'à côté d'ailleurs le stade Dugoguez Louis Dugoguez, l'entraîneur mythique des années 50-60 ici à Sedan attention à cette contre-attaque parisienne avec Laurent Robert Christian attendait la balle à l'entrée de la surface de réparation et Laurent est allé un peu vite dans sa frappe il avait la possibilité d'attendre, peut-être d'aller en débordement ou de s'excentrer pour centrer et là il n'a pas laissé le temps à son partenaire d'arriver Laurent Robert encore, cherche Michael Madar, c'est bien fait attention Christian, et c'est l'égalisation parisienne la voilà l'égalisation parisienne avec Christian qui inscrit son 15e but de la saison et on peut dire Raymond Sedan porte bonheur à Christian parce que c'est contre Sedan qu'il avait marqué son premier but absolument, sous le maillot du Paris Saint-Germain et en fait c'est Elzéard qui remet involontairement le ballon et c'est Christian qui permet au Paris Saint-Germain d'égaliser alors que il y a encore quelques abrutis il a côté parisien qui ont balancé un fumigène sur la pelouse je pense qu'ils sont abrutis avant d'être supporters parisien ils ne sont pas supporters c'est quand même dramatique si on revient sur le doute c'est une action de Laurent Robert qui a trouvé quelqu'un à l'opposé après la remise est un petit peu malheureuse mais il y a un avançant en position haute un qui est en décrochage qui récupère le ballon qui arrive lancé et quand on joue avec deux attaquants c'est une situation qui doit arriver surtout quand on a des attaquants grands mais qui sont dans le jeu aérien permettent de mettre ces ballons c'est une arme à saisir pour les Paris Saint-Germain oui en tous les cas les Soudanais savent ce qu'il leur reste à faire ils ne sont plus maintenant virtuellement deuxième du championnat pour l'instant les Parisiens restent devant eux au classement alors qu'on revoit ce but avec Laurent Robert au départ il cherchait Mickaël Madard et c'est Elzehar qui remet involontairement dans la course pour Christian et du plat du pied il ajuste bien parfaitement Nicolas Sachy attention encore les Parisiens c'est pas terminé Laurent Robert c'est un peu ballon et ça ouais des Soudanais qui ont eu l'occasion de marquer un deuxième but dans ce début de deuxième mi-temps là le plat du pied de Christian qui est touché un petit peu par Luis Satora mais de toute façon il a été cadré et il n'est plus qu'à trois buts des meilleurs buteurs du championnat Christian mais c'est bien payé pour les Parisiens sur toutes les actions attention Christian encore une fois les Parisiens profitent un petit peu de de ce moment d'incertitude de Soudanais Christian encore une fois reprise avec Oliveira l'oeil de Brésilien et directement Nicolas Sachy pour Pierre de Bloch aller loin devant avec Cédric Mionnet de l'athlète vers Fius Nguéfi récupération Tana El-Kharkuri on rabaisse en Bratana on prend le manqué d'Aliou Sissé ça doit être l'endroit parce que tout à l'heure c'est Christian qui avait raté le ballon à cet endroit là on a quelque chose dans le coin difficile le premier sur le ballon devant Pierre de Bloch et on est entré dans la dernière demi-heure du temps réglementaire toujours ce score de parité Mionnet 44ème minute pour Soudan Christian 59ème pour le Paris Saint-Germain Nguéfi et il a part à Lius Sissé JJ Okocha Laurent Robert bien fait encore une fois vers Christian ils ont l'air de mieux mordre dans cette partie les parisiens et si encore c'est bien joué ce sera un nouveau corner ils ont peut-être trouvé la solution et c'était 3-4 fois déjà en première mi-temps il y avait eu ces situations avec des ballons à l'opposé c'est aujourd'hui l'arme pour poser des problèmes à Cédans c'est de trouver des ballons longs dans le dos de la défense à l'opposé et Christian se place souvent très très bien et Mardin est capable de le faire c'est un joueur parisien milieu parisien de trouver ces solutures on va voir encore une fois les dribbles chaloupés là de Christian cette fois face à Lius Satora et le 7ème corner parisien de cette partie avec Laurent Robert rapidement joué de Jejo Kocha je suis en deuxième photo tête d'El Carturi dégagement Satora et coup de sifflet de Monsieur Moulin et le ballon qui va pouvoir être dégagé Jejo Kocha le ballon on lui avait rebondi sur le bras récupération LZR pour le CS de Ardenne descendra Tana Ducro Ocpara il doit être content César de l'arrivée de Thaël Carcoru parce que depuis qu'il est là il n'a plus beaucoup l'occasion de jouer le brésilien pas trop non plus parce que c'est Ocpara qui avait pris la place aussi en début de saison mais il est jeune il a le temps d'arriver et de se faire au football français Et Ocpara là vers Kael Madar Ducro Rabe Sandra Tana avec Alius Sissé J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu mieux physiquement et donne l'impression physiquement d'être mieux maintenant les parisiens Il se passe un petit peu ce qui s'est passé en première mi-temps ils ont repris le fil du match c'est eux qui posent des problèmes les sudanais n'arrivent plus à monter leur bloc équipe et à trouver des solutions avec des remises des déviations ils sont un petit peu ils ont reculé de 20-30 mètres ce qui fait que les espaces entre la ligne offensive et la défensive sont trop grandes pour qu'ils puissent être dangereux Elzéard avec Olivier Quint Cédric Mionnet la touche sera sudanaise et Cédric Mionnet va pouvoir aller se mettre se positionner devant encore un petit peu plus maintenant les supporters parisiens Emile Albois du mal à trouver un second souffle il suffit de le dire il suffit de le dire ils doivent regarder la télévision ça va être TPS est parti allez Elzéard loin devant la cherchée Tussane Géfi on a fait des nations Tussane Géfi quand même et Talal Elkarkoury Michael Madar avec Christian opération Oliveira et Christian à le dernier mot Christian encore une fois n'est absolument pas de position de hors-jeu ce que réclamait pourtant Nicolas Sachy Monteiro l'occuation de la tête de bloc Rabé Sandra Pana l'occuération Elzéard Tussane Géfi en pivot ne trouve pas Verschur que l'on voit moins avant le milieu de terrain pour l'instant Laurent Robert qui a tenté de s'engouffrer et le voilà Mathieu Verschur on voit moins les Sedanets ils n'ont plus de points d'appui ils n'arrivent pas à enchaîner les actions les parisiens ont peut-être compris l'organisation adverse allez ça repart Pierre de bloc ouais Mionnet c'est bien fait il cherchait encore une fois de bloc dans la course récupération du Paris Saint-Germain avec Ducrot au coche Ayanovski bien fait de bloc là il s'est bien battu pour récupérer ce ballon mais ça n'a pas suffi à Lussissé Madard l'a pris par Montero fort et Elzeard c'est le rythme Mionnet on essaie de chercher les solutions c'est moins facile maintenant Olivier Quint avec Ndié la bonne sortie encore une fois de Bernard Lamar au coche il faut moins de précision de part et d'autre pour l'instant oui le match est tombé un petit peu d'intensité ce but on va dire les soldanais qui sont bons quand ils récupèrent le ballon dans les pieds des parisiens à 50 mètres ils ont plus de mal à construire le jeu quand les parisiens sont en place ils sont beaucoup plus efficaces dans le cas où les parisiens sortent un petit peu et qu'eux peuvent jouer c'est ce qu'est le cas à l'heure actuelle ils sont bas ils sont obligés de construire en montant le ballon c'est pas dans leur qualité et en tout cas Patrick Rémy va procéder à un premier changement Eric Cronier va remplacer Jean-Philippe Faure un changement au milieu de terrain allez Jean-Philippe Faure on le retrouve justement à l'entrée de la surface de réparation chercher un appui avec Justin Geffi et la récupération est parisienne avec Laurent Robert Michael Madard il voulait remettre ce ballon dans la course vers Christian le dégagement tranquille vers Nicolas Sachy qui est de loin le guéluron numéro 1 de l'effectif sudanais toujours en train de blaguer à l'entraînement et parfois aussi en match ce qui peut dérouter mais ce qui peut aussi un petit peu remettre le football à sa vraie place et finalement permettre à ses défenseurs de perdre une partie de leur stress c'est le dialogue qu'on essaye toujours de tenir avec les jeunes gros c'est pas parce qu'on est triste qu'on est concentré on peut s'amuser et rester concentré c'est bien au cochat et le voilà le premier changement Eric Cronier à la place de Jean-Philippe Fort Eric Cronier qui a déjà marqué deux buts en première division cette saison en première division cette saison ici même contre Serres et puis contre Troyes le voilà et c'est un changement poste pour poste on ne va absolument pas changer la physionomie tactique de l'équipe sudanaise ça peut faire du bien de faire rentrer quelqu'un qui va avoir un peu plus de jus dans ces postes là dans cette organisation là ça demande beaucoup de coups d'activité beaucoup de qualité Jean-Philippe Fort pardon Raymond Jean-Philippe Fort qui vient de sortir va nous dire si oui ou non ses coéquipiers ont été quelque peu abattus par cette égalisation c'est vrai qu'on a pris un petit coup mais je pense qu'il faut essayer de revenir sur la première mi-temps où on a joué tout ça même plus vite et où on les a vraiment mis en danger maintenant c'est certain que Paris allait réagir parce qu'en part en mi-temps c'est vrai qu'on a eu la maîtrise du jeu maintenant deuxième mi-temps ça va être difficile quand même pour nous merci allez Olivera la chercher Cédric Mionnet mais c'est vrai que les ballons arrivent moins bien nettement dans cette deuxième mi-temps côté côté Soudan ça dit c'est qu'il y a une occasion oui comme en première mi-temps c'était au moment où les Soudanais étaient un petit peu moins bien on les sentait plus en difficulté qu'ils ont réussi à marquer on leur souhaite pas pour les Parisiens qui eux ont bien repris le fil du match et commencent à poser des problèmes ils sont en train d'user les Soudanais je suis un petit peu inquiet pour eux ils n'arrivent plus à construire et ils sont en difficulté beaucoup plus vite oui il y a peut-être finalement dans cette partie un très bon coup à faire pour le Paris Saint-Germain finalement parce que ça n'en prenait pas le chemin encore qu'il reste 20 minutes à jouer c'est vrai qu'il y a moins de percussions moins de récupération côté Soudan le tout est de savoir si les Parisiens vont se satisfaire de ce partage des points ou s'ils vont être un petit peu plus ambitieux dans ces dernières minutes de jeu Ravé Sandra Tannard Allez la touche en faveur des Parisiens avec Alliou Sissé et le public d'Emilalbo qui redonne un petit peu de la voix tête de Yanovski récupération Christian Yanovski s'est bien fait ils ont du chant les Parisiens c'est un bon ballon de contre avec le Russe là qui est parti on pique vers Mikel Madar en retrait Laurent c'était bien fait Laurent Robert cette contre-attaque à trois une touche de balle Laurent Robert qui s'est retrouvé bien placé parce qu'il n'a jamais réussi à doubler Yanovski et il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien à faire sur l'extérieur et il a un ballon de but la claquette de Nicolas Sachi c'est vrai qu'on a l'impression et ça n'est pas que l'impression que les courbes physiques des deux formations sont en train de s'inverser oui sont en train de s'inverser et que Paris Saint-Germain est en train de beaucoup mieux maîtriser cette partie maintenant et que la faculté d'accélération des Sudamnets est un petit peu entamée ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas marquer un deuxième but et en tous les cas c'est vrai que la tendance du match est quand même en train de changer oui on ne retrouve plus les actions du début de la deuxième et de la première mi-temps avec des enchaînements un avançant qui décroche des remises sur des milieux et des plongées sur les côtés il y en a moins attention à Ndéfi avec premier justement là et la faute de Yanovski qui sait si le salut ce donné ne va pas passer par un coup de pied arrêté quand on n'arrive plus dans le jeu en lui-même à aller porter la balle et le danger dans le devant du adverse ça a été le cas en première mi-temps c'était sur un coordonnable alors à peu près à 22 mètres au début de Bernard Lama c'est deux blocs qui se positionnent pour le frapper il en avait frappé un tout à l'heure à peu près à la même distance qui avait été contré tout à l'heure il était indirect là il va le frapper directement alors il n'y a qu'un il y a deux blocs qu'un est capable de le frapper aussi de l'enroulé côté gauche allez Coufran Soudanès 75ème minute de jeu Cédric Mionnet près du ballon Olivier Quint et Pierre Debloque Comartigueur attention Debloque le ballon a été dévié on a fait croire à une frappe d'Olivier Quint la frappe détournée par le mur allez c'est reparti pour ce danse ce corner et impeccable sortie de Bernard Lama directement vers Christian regardez comment il garde la balle encore une fois Christian c'est parfait et heureusement Elzer avait bien suivi il n'y a pas que cette action quand il est venu provoquer c'est sur le dégagement de Bernard Lama le contrôle de poitrine il a gagné le duel en faisant un contrôle orienté et après il a permis à toute son équipe de revenir en allant encore à la provocation il fait un très bon match à Christian Michael Madard avec Montero et Debloque alors pour l'instant ça ne sort pas car Debloque il faut récupérer la balle Mathieu Berchure récupération Rabessandra Tana et le hors-jeu de Christian allez Elzéard Olivier Quint Cronnier la tête Dockfara et ça repart avec Carducro pour le PSG Parisien il sent peut-être que l'affaire peut leur être vraiment profitable dans ces dernières minutes de jeu attention à ce contre là avec Olivier Quint qui est passé mais Ockbar avait bien suivi il a un petit peu raté son contrôle le ballon était bon il est tombé au bon endroit et heureusement pour les parisiens qu'il n'a pas pu emmener son ballon on voit la faute d'Elzéard là il a tout petit peu tiré le maillot s'il est vraiment le maillot il peut être demandé à la fin du match ah oui parce qu'à priori ils peuvent l'échanger et Patrick Rémy s'apprête à faire entrer un attaquant le Norvégien Ger Frigard attention ce ballon là dans la surface de réparation à l'ue fissée parfaitement assuré vers Bernard Lama la tête de Louis Satora Bernard Lama qui devrait très certainement résfigurer quand même parmi les trois gardiens de l'équipe de France à l'Euro on permettrait de garder le silence et encore sur le même ballon un ballon long une déviation et quelqu'un qui plonge dans l'espace c'est un peu le point faible des Soudanais dans ces situations-là allait la sortie de Kjus Ndiéfi et la rentrée de Frigard Ger Frigard de Norvégien qui lui n'a marqué qu'un seul but pour l'instant et c'était à Saint-Etienne à l'occasion d'une des victoires soudanaises à l'extérieur d'ailleurs je me demande si finalement les Soudanais ne seraient pas satisfaits de ce partage des points qui sentent que les parisiens reviennent bien encore une fois avec Christian je ne vais pas dire qu'ils vont se satisfaire mais ils seraient contents que le match s'arrête je pense vu à l'heure actuelle les difficultés qu'ils éprouvent pour arriver à garder le ballon à le maintenir à créer quelque chose ça serait bien pour eux que ça s'arrête assez vite ils auront fait une formidable au premier mi-temps en tout cas ils disputeront les Soudanais la semaine prochaine un match amical contre Ossère alors que les parisiens jouent un match amical contre Créteil puisque le Soudan et le PSG ne sont pas concernés par les quarts de finale de la Coupe de France en revanche les parisiens jouent une place en finale de la Coupe de la Ligue en recevant le Sporting Club de Bastia parce que systématiquement ils ont réussi à mettre des bons ballons dans l'espace comme ça qu'ils revenaient un peu et qu'ils fuyaient le dernier goût à l'écran à l'écranier maintenant avec Pierre de Bloch qui frappe de très très loin comme le terrain n'est pas en très très bon état car il est très très gras très collant et bien son ballon a peut-être un petit peu sauté au moment de la frappe Pierre de Bloch il le retrouve là et il va récupérer le couffron pour cette faute de Laurent Robert alors qu'on est entré dans les dix dernières minutes du temps réglementaire de cette partie allez Montero maintenant la tête de la justicière récupération Yalovski Laurent Robert et hors-jeu Michael Madard il ne peut pas y avoir hors-jeu avec le ballon à cet endroit pas content Michael Madard d'avoir été signalé hors-jeu sur le coup et Louis Satora pour le cesse d'Arden qui peut repartir qui en a terminé encore une fois le capitaine Mathieu Verschur dans le dos de la défense avec Pierre de Bloch attention bon retour de Rabesson Ratana Bloch qui avait même pris le temps de regarder si l'arbitre le signalait hors-jeu pour continuer l'action le premier changement côté parisien Edwin Murati va remplacer Laurent Robert on va changer côté gauche en fait quasiment aussi du poste et du poste et du poste la tête Elzehar et la remise en jeu avec Jeji Okocha perdu trop Okocha encore il va tout seul quelle rapidité attention Jeji Okocha Christian on ne s'est pas passé loin du deuxième but là pour le Paris Saint-Germain récupération Laurent Robert toujours balle au pied et ça repart le contre-princement pour Sedan avec Pierre de Bloch Friger Friger là qui fait l'appel de balle reprise avec Rabé Sandratana conserve le contrôle du ballon le Norvégiens et finalement c'est le défenseur parisien qui a eu le dernier mot Christian encore une fois vient passer devant Cronier Christian encore et contre la part Eduardo Oliveira allez ça repart attention à cette relance récupération Cronier Mionnet côté gauche avec Olivier Quint Mionnet là qui appelle le ballon dans le centre de la défense c'est bien fait attention Mionnet qui se retourne il a cherché il n'a pas fait le bon choix cherché Frigard au point de pénalty voilà ce ballon qui avait été parfaitement donné et son mauvais contrôle lui avait permis d'éliminer Rabé mais derrière il avait un autre choix une autre solution Laurent Robert qui n'apprécie pas d'être sorti pourtant il a 5-10 minutes de la fin un changement intérieur pied gauche intérieur pied gauche de Christian et il fait le geste qu'il faut le gardien de but aussi le voilou de Murati on ne connaîtra jamais assez qu'il a une histoire personnelle absolument incroyable entre l'Albanie l'Allemagne et la France il a une histoire encore une fois attention Christian dégage moi Alzehar il y a quand même des signes de fatigue avant cette équipe sous la neige ce qui a beaucoup beaucoup donné il y a des signes de talent chez Christian dans toutes ses prises de balles sa manière de se positionner pour pouvoir se mettre face au bout et enchaîner directement son contrôle par une course il y a du talent oui Alzehar encore une fois qui aura fait un gros match un gros match défensif Alzehar il aura fait vraiment en cause de beaucoup d'abnégation on va rapidement demander à Christian Giffy si à son avis il vaut mieux conserver le match nul pour Sedan ou essayer de viser autre chose mais à deuxième étein on a joué derrière et maintenant c'est un pas tout bon il faut qu'on on a joué pour jouer plus haut pour 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 maquette de deuxième merci Mathieu Verschur pour le 16 d'Arden il faut essayer de jouer plus haut et il faut pouvoir souvent Olivier Quint attention Mionnet Frigard Frigard qui est passé et ce sera le coup franc c'est sur la première faute sur Cédric Mionnet sur la deuxième il n'y a pas grand chose la deuxième il s'est laissé tomber Frigard regardez le ballon d'Olivier Quint Mionnet qui laisse passer c'est cette faute là qui a été sanctionnée c'est El Carcoury en fait qui a été sanctionné par Monsieur Moulin 86e minute de jeu on est à peu près dans la situation de tout à l'heure en fin de match avec une équipe qui se va les en difficulté puis qui arrive à ramener le ballon dans le camp parisien là si les Soudanais marquent maintenant on va entendre les cris des supporters des Ardennes jusqu'à la porte d'Auteuil alors Quint a deux blocs alors Quint a deux blocs qui pour frapper ce ballon deux blocs Quint s'écarte où il a regardé s'il y avait de la place sur le côté gauche ou le côté du mur si lui il a vu Lang et c'est une possibilité qu'il l'enroule le long du premier joueur sur le mur alors Quint il y a également Elzehar qui est monté Olivier Quint c'est parti ballon détourné et parfaitement Bernard Lamar en du temps il peut récupérer le ballon il avait vu l'option et le troisième changement en ce dernier verra Bilal Ziri remplacer Cédric Mionnet un attaquant par un attaquant Dans tous les cas les parisiens ils auront finalement bien négocié cette partie après avoir souffert beaucoup souffert en première mi-temps il a frôlé la catastrophe voilà la sortie de Cédric Mionnet et Al-Ziri encore 2 minutes 30 dans le temps réglementaire peut-être un peu plus nous dira Philippe Carillon dans un instant oui il y a eu quelques changements il y a eu 4 changements à mon avis au moins 3 minutes de temps supplémentaire et là ce sera une sortie de but alors que Pierre de Bloch lui réclamait le corner dans sa lutte avec Alicissé il réclamait peut-être une option plutôt d'Alicissé et avant les arrêts de jeu Cédric Mionnet va tenter de nous expliquer pourquoi ce don n'arrive plus à être dangereux c'est Paris qui s'est plus ou moins réveillé qui commençait vraiment à jouer au ballon et puis c'est surtout que bon inconsciemment on recule on n'a pas maintenu cette pression et puis bon on ne va pas dire qu'ils en ont 40 d'occasion ils en ont une ni la mettent au fond c'est ça l'AD1 tout simplement donc c'est à nous de réagir mais si on sort d'un match nul je pense que ça sera quand même un bon résultat merci confirmation Récupération Madar C'est bien récupéré Louis Satora Mais il est sanctionné par M. Moulin Et apparemment il n'y aurait que deux minutes d'arrêt de jeu Deux minutes de temps additionnel Dans cette partie Dans cette deuxième mi-temps Ça veut dire qu'il reste deux minutes trente Difficile de dire Quel Parisien va tirer le coup Ils sont tous là autour du ballon Personne ne veut le lâcher C'est moi, c'est moi, c'est moi Il va bien falloir quelqu'un se décide Alors il y a JJ Okocha Il y a Edwin Murati Petit à petit les uns les autres s'écartent Il y a Yanovski, Rabessandra Tana Au mental il y en a qui sont partis Allez Okocha qui frappe Pas inquiété sur le coup là Voilà il reste deux minutes à jouer Puisqu'on entre à l'instant Dans les arrêts de jeu de ce match De cette deuxième période plutôt Allez ça repart Fegar Elzeard, Verchur Attention là, il y a danger Moratif qui a été contré L'opération a douce ici Alors que Verchur reste au sol Pierre Ducro Parade en plus avec Elzeard Sur l'art, sur l'art Sur l'art Sur l'art Il y a beaucoup d'erreur sur la frappe Avec la fatigue Il y a beaucoup d'acide lactique dans les muscles en ce moment Côté Soudanais Et on le comprend de la part de Bloch Avec l'énergie qu'il a dépensé dans ce match Avec les efforts qu'il a fait Il sera un peu fatigué dans les dernières minutes Attention peut-être avec Cronier là Olivier Quint qui n'est pas signalé hors jeu Peut-être au corner Et ce sera le corner Soudanais Et qui sait Le ballon a été mis un peu tard Cronier l'a porté un mètre de trop Ce qui n'a pas permis de donner le bon ballon tout de suite Pour qu'il y ait un centre derrière Attention rapidement joué ce corner Olivier Quint le centre Dégagement Accupération Pierre de Bloch Le Parisien se dégage Très bien fait de la part de Montero Il assure Oui dans cette situation là C'est quand même plus prudent Mieux vaut assurer le point Plutôt que de perdre Dans les dernières secondes Monsieur Moulin qui regarde son chronomètre Et voilà On n'ira pas plus loin Ici à Émile Albeau Entre Sedan et le Paris Saint-Germain Un but partout Mionnet 44ème Christian 59ème Et tout de suite Philippe Bergerot Avec Philippe Carayan Philippe Un but partout Une mi-temps partout J'ai envie de dire Est-ce que ce score vous paraît équitable ? Je pense que sur Sur la fusionomie de la partie Je crois que c'est équitable Parce que Je pense que Sedan a fait Une très très bonne première mi-temps On savait que C'était une équipe Qui était très difficile A manier chez elle A partir de là Je crois qu'on a fait Une bonne deuxième mi-temps Et je crois que Le score de parité Est équitable Pour les deux équipes Qu'est-ce que vous avez modifié A l'entame de la deuxième période De votre équipe ? J'ai modifié Je crois que c'est Un peu plus de combativité Parce que Quand on est ambitieux Je crois qu'il faut Il faut développer Beaucoup plus de jeu Et être beaucoup plus conquérant Parce qu'on a des échéances importantes On est toujours en Coupe de la Ligue En Coupe de France En Coupe et en Championnat Et je crois qu'il ne faut rien lâcher Est-ce que vous aussi Sur le banc A l'image de vos joueurs Vous avez été surpris Par le début de match Tony Truand Et ce dernier ? Vous savez Si Sedan Est placé aussi bien en Championnat C'est qu'il y a de la qualité Et je me souviens Que la saison dernière Ils ont quand même été en finale La Coupe de France Ça veut dire que Quand le troisième Fait match nul Chez le quatrième C'est forcément une bonne opération Vous savez Je crois qu'actuellement Il faut récupérer Les points un peu partout Parce que Ça se joue à très peu de choses Et ce soir Faire un match nul A Sedan C'est une très belle performance Merci Philippe Oui Philippe Qui aura peut-être l'occasion D'avoir un Sadanel Avant la rentrée au vestiaire Peut-être avec J'ai perçu El Zéard Il y a également Luis Satora Le capitaine Qui passe à côté En tous les cas C'est un résultat C'est Olivier Quint Avec Philippe Carillon Alors Olivier Est-ce que vous êtes aussi fatigué Que vous l'avez paru Durant cette deuxième période ? Oui je crois qu'on a fourni Beaucoup d'efforts En première période Et puis Au bout d'un quart d'heure En deuxième Je crois qu'on l'a payé Malheureusement Je crois qu'avec un but d'avance Ce n'était pas assez Paris est revenu Et je pense que Sur l'ensemble du match Chaque équipe a eu sa mi-temps Et je crois que c'est un nul équitable Dans l'ensemble Qu'est-ce qui s'était dit A la mi-temps Alors que vous venez D'ouvrir le score Comment vous aviez planifié Cette deuxième période ? On s'était dit De surtout pas reculer D'aller les presser Au milieu du terrain Et puis essayer de profiter De d'un ou de contre Je pense qu'on a mal négocié Et puis à un moment donné Inconsciemment On a quand même reculé Et puis on a pris ce but Bon je crois que Paris a mérité Son égalisation je crois Vous n'êtes donc pas déçus ? Non sur l'ensemble du match Non mais C'est vrai qu'on a tenu La dragée haute à Paris Donc c'est une bonne performance La domicile On aurait voulu l'emporter Pour passer devant eux Mais je crois que c'est C'est quand même un bon résultat Merci Voilà Olivier Quint C'est vrai qu'il n'aura pas Aménagé sa peine Dans cette rencontre Et c'est vrai que A l'image de ce qu'ils disaient tous Il y aura vraiment eu Une mi-temps De chaque côté Une première mi-temps Où les saisonnaires Auraient pu marquer Un ou deux buts de plus On peut même rajouter Le début de la deuxième mi-temps Où ils ont eu Au moins deux occasions Et puis une deuxième mi-temps Où les parisiens Physiquement mieux Mieux organisés En milieu de terrain notamment Il y a eu un pressing Plus soutenu Où il y avait plus de récupération Ils ont perdu Beaucoup moins de ballons Dans la construction Ils ont joué beaucoup plus long Ils ont posé des problèmes A cette défense Le tournant du match A été là Dans cette prise de conscience Qu'il fallait jouer Derrière la ligne Sur les deux grands attaquants Allez le résumé De ce dans Paris Saint-Germain Parce qu'il s'est quand même Passé beaucoup de choses Ce soir sur la pelouse D'Émile Halbo Avec le but Soudanais À la 44ème minute de jeu Et Laurent Robert Avec Mathieu Verschure Là En retrait Vers Cédric Mionnet Parfaitement exécuté Et à cet instant L'ouverture du score Pour les Soudanais On revoit ce corner Quelque chose de clair De travailler à l'entraînement Non Non la position de Kocha N'était pas travaillée À l'entraînement Non mais je parlais Des Soudanais Mathieu Verschure Là qui a levé la tête Il a vu Cédric Mionnet Plat du pied C'est un but Parfait dans la conception Alors que j'aperçois Philippe avec Mickaël Madard On est en train de voir Justement le but parisien 30 secondes Mickaël Madard Avec justement Laurent Robert Ballon vers Mickaël Madard La remise en retrait En fait c'est Elzeard Qui remet dans la course De Christian Et donc Un but partout On en restera là Dans cette partie 15ème but de Christian Cette saison Il n'est plus qu'à 3 buts Des meilleurs buteurs Du championnat On revoit bien Sur cette image Là c'est bien La tête d'Elzeard Derrière la tête Il remet le ballon Involontairement Dans la course Et un but partout Allez Philippe Avec Mickaël Madard Mickaël j'imagine Qu'avec ce qui s'était passé Durant la première période Il devait être très heureux De repartir d'ici Avec un point C'est sûr que Bon En premier mi-temps On a été On a été vraiment dominé On a eu des difficultés A supporter le pressing Des ceux d'année Et en plus On a pris un but Juste avant la mi-temps Ce qui nous a fait Vraiment mal Mais bon Je pense qu'en deuxième mi-temps On a bien sûr réagi On a fait preuve de volonté On a fait preuve d'agressivité On a eu quand même Presque tout le temps Le monopole du ballon En deuxième mi-temps Je ne me trompe pas Je pense Et on a eu la chance D'égaliser Et bon C'est vrai que Sur l'ensemble du match C'est un peu Un peu Je n'irais pas volé Mais bon C'est vrai que Pour nous C'est très satisfaisant D'avoir fait un match nul ici Merci Mickaël On va essayer avec Philippe D'aller vous donner Un dernier Dernier interview Peut-être avec Patrick Remy L'entraîneur Du CS Sedan Ardenne Que j'aperçois Sur les écrans de contrôle Mais enfin Il faut quand même Laissez le temps A Philippe Carayon D'aller d'un vestiaire A l'autre Parce que Ce n'est pas Batman Philippe Carayon Il peut faire beaucoup de choses Mais enfin Il ne peut pas être En deux vestiaires à la fois Le couloir est très étroit En plus Oui Donc 16 Et donc là On aperçoit Le public Sedanais Il y a beaucoup De femmes De supportrices De plus en plus A tous les déplacements Et Il y avait vraiment Beaucoup 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 de monde Ce soir A Émile Albeau 17000 005 Un spectateur Très exactement Avec Patrick Remy Et Philippe Carayon On y va Philippe Voilà on l'a trouvé Alors Le maître tacticien Patrick Remy Va nous expliquer Si à son avis Le changement de physionomie De match A la mi-temps Est dû Peut-être à un recadrage Tactique de Paris Ou pas De toute façon Paris Je ne gère pas Les changements De Paris Nous On doit continuer Comme On devait le faire A la mi-temps On a fait une excellente Première mi-temps Les garçons Soit félicités Et puis Je pense qu'on a eu Des occasions Nettes Qu'on n'a pas Qu'on n'a pas Concrétisé Et à ce niveau là On considère ce match là Comme un match De club d'Europe A ce niveau là Ça ne pardonne pas Et puis Leur physique aussi C'est selon Des gabarits Beaucoup plus Des gabarits Beaucoup plus haut Que nous Et à partir du moment Où On est un petit peu À la lutte aérienne Il ne faut absolument pas Lâcher les garçons Qui réceptionnent À la retomber Mais Mais sur l'ensemble du match On ne peut être que satisfait Maintenant Maintenant concrétiser Et ça aurait changé aussi Nous La physionomie du match En tant qu'entraîneur Comment on réagit Quand on voit l'équipe adverse Égalisée Et puis qu'elle met un gros coup Moral à son équipe Comment on se sent ? Je crois qu'on a bien réagi Parce qu'on a continué À se créer des occasions À aller vers l'avant On a changé des attaquants Pour des attaquants Donc on voulait arracher Le gain du match Maintenant En face c'est Paris Ils sont là Pour défendre Leurs résultats Et éventuellement Faire le break avec nous Mais c'est le football Je crois que Paris A fait son match Nous on a fait le nôtre Et on a fait Je pense nous Un match de très haut niveau Merci beaucoup Patrick Voilà bah écoutez Je pense qu'on a Ah regardez On ne pouvait pas terminer Sans vous remonter Sans vous remonter Un sanglier Qui est donc Le petit-fils spirituel De Dudul Je vous le rappelle Et le fils De Césarine Qui était un petit peu Grippé ce soir Et qu'on n'a pas vu Sur la pelouse D'Emile Albo Patrick Remy Qui peut être fier De ses joueurs Car même s'ils n'ont pas Gagné ce soir Et bien ça fait quand même Un point de plus Au classement 43 points Pour l'équipe de Sedan C'est un total Tout à fait remarquable Pour un promu A qui on promettait La descente systématique En deuxième division Les Sedanets ont prouvé Qu'ils avaient vraiment La qualité pour jouer Le haut de tableau On va se quitter nous Raymond Parce qu'on a quand même Beaucoup parlé Et puis il y a eu Beaucoup d'émotions Et beaucoup de tensions Dans ce match On va se donner rendez-vous Dans 15 jours Dans Superfoot Avec un match Particulièrement alléchant Mais cette fois Pour le bas du tableau Puisqu'on le verra Dans quelques instants Et bien Marseille Et Strasbourg N'ont pas été à la fête Ce soir Et Strasbourg-Marseille Ce sera justement Notre prochain rendez-vous Superfoot Ce sera samedi 25 mars En direct à partir de 19h Nous serons au stade de la Maine Bonne fin de soirée Raymond encore bravo Et tout de suite Et bien on va retrouver Stéphane Liffère Pour la suite des résultats Effectivement les résultats Une soirée peu prolifique 11 buts seulement Ont été marqués en 6 matchs C'est à dire moins de 2 buts Par match On va tout de suite Prendre connaissance des résultats Jean-Philippe Goran Vous le laissez entendre Marseille a été battue A domicile par Bordeaux 2 buts à 0 But de Christophe Dugarry En première période Et de Lille en Lasslande Bastia dans les arrêts de jeu A battu Montpellier 1-0 but de Prince Nantes a battu Strasbourg 3 buts à 1 But de Carrière De Sibierski et de Médileroi Pour Nantes Contre un but d'Emdani Pour Strasbourg Le Havre a battu Metz 1-0 Victoire importante Dans la lutte pour le maintien But de Doniau Et puis Saint-Etienne A marqué contre Rennes A gagné 1-0 Grâce à un but de Potillon Qui avait déjà marqué Contre 3 l'autre jour Au classement Monaco avec un match en moins Tout comme Lyon d'ailleurs Compte 10 points d'avance Sur son poursuivant Vous voyez que Paris Saint-Germain Garde toujours son point d'avance Sur Sedan Auxerre jouera demain Et puis Bordeaux Regardez bien La 6ème place Se rapproche Des places européennes Bordeaux n'a plus que Deux points de retard Par exemple Sur la 4ème place Synonyme pour l'instant De Coupe de l'UEFA Derrière Bastia Saint-Etienne Lens Qui jouera également Demain à domicile Face à Troyes Et puis dans la 2ème partie Du tableau On regarde avec intérêt Le classement Des Marseillais Qui sont dorénavant Dépassés par Nantes Au Gaule à Vérage Marseille 14ème Un seul point d'avance Sur le Havre Et 4 points d'avance Sur le 1er relégable Mais Nancy jouera Demain face à Lyon C'est à dire que Sinon s'y battait Lyon Demain par exemple Et bien Marseille Il n'aurait plus qu'un point d'avance Sur le 1er relégable Voilà pour Le classement Et puis le classement Des buteurs D'ailleurs Pour s'apercevoir Que Christian A marqué ce soir Et est passé De 14 à 15 buts Un but de plus Également pour Lilian Lassland Et pour Antoine Sibierski Qui se rapprochent Un petit peu Mais les deux leaders Anderson et Trezeguet Tout comme Simonnet Joueront demain Pour ce classement Débuteur Tout pour ce soir Si vous voulez voir Les 11 buts Qui ont été marqués Ce soir le plus rapidement possible Et bien vous pourrez les voir A partir de 23h15 Sur Infosport C'est à dire Dans un petit peu plus D'une heure maintenant Merci de nous avoir suivis ici Au stade Émile Albault Je vous rappelle le résultat Sedan et le Paris Saint-Germain Ont fait match nulle Un but partout But de Mionnet pour Sedan But de Christian Pour le Paris Saint-Germain On se retrouve dans 15 jours Ce sera à Strasbourg Pour Strasbourg-Marseille Merci de nous avoir suivis Bonne soirée Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Se déroule Et vivez en direct Les meilleurs moments du match Multibut est également accessible A la demande Grâce à la touche OK Envie de faire le tour des stades Sélectionnez le match Qui vous intéresse Une pression Et vous êtes aussi content Je vous встр fat et vous NEVER зап theBookEN Vous êtes si vous êtes Vous êtes ici L'été é